Oh ! Oh les fumiers ! Oh les fumiers ! On entend ce que ça marche... Oh ! Oh les fumiers ! Oh ça marche putain ! Oh ! Bon, euh... Je vais peut-être attendre qu'il y ait un peu de gens quand même... Oh les fumiers ! Oh ! Oh les fumiers ! Putain y'a personne putain ! Oh ! Oh fumier ! Oh ! Putain y'a personne là c'est la merde hein ! Vas-y je vais arrêter hein ! Oh bébé ! Oh coucou ! Attends je crois qu'il y a personne ! Oh putain y'a personne... Vas-y je vais arrêter live hein ! Si y'a personne... Ça craint ! Oh les gens ils ont pas de notifs ou quoi là les fumiers ? Oh le peintre t'as eu de notifs ou quoi ? On est deux ! A mort ! Et là c'est mon record les mecs ! On a jamais fait autant ! On est deux ! Vous avez reçu... Ok ! Sully t'as reçu une notif ou pas toi ? Allez on est trois là je vois ! Putain ça change des 300-400 que je fais d'habitude hein ! Coucou ! Ah je vois que ça arrive un petit peu mais bon très un petit peu quoi ! Ah 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 ! Non pas reçu ! Ouais ! Alors je crois que depuis que j'ai mon deuxième strike YouTube me... Voilà ! Me shadowban vachement quand même ! J'ai rien reçu ! J'ai juste croisé le live sur ma page abonnement ! Ok ! Moi j'ai reçu la notif ! Ok ! Après c'est peut-être pas une bonne heure aussi pour faire les live 16h ! Les gens généralement ils font autre chose ! Alors peut-être que... Peut-être que ça plus en plus qu'il n'y ait pas beaucoup de notifs ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Salut Reb... Bébé s'il te plaît ! Bah salut Alexandre ! De toute façon vous n'êtes pas beaucoup alors je peux vous répondre facilement là ! Profitez-en ! Profitez-en ! Euh ouais alors ! Bon je vais le dire quand même ! Mais en bas en fait j'ai mis un truc ! Je vais vous expliquer c'est quoi ! En plus en détail parce que ça peut être un truc assez marrant en fait ! Je vais vous en parler mais j'attends qu'il y ait un peu de monde quand même ! Oh la la ! On est que 20 quoi ! Ha ha ! On est 20 les mecs ! Oh la la ! Euh bon les OZF hein j'en parle tout de suite ! Mais en fait Spartak ! Spartak c'est vraiment un gros fumier parce qu'il passe son temps à dire qu'il est meilleur que moi à Call of Duty tu vois ! Mais ce qu'il faut savoir c'est que Spartak il n'a pas de skill et il n'a pas de brain il n'a rien du tout ! Il est super nul à Call of tu vois ! Mais il continue toujours à dire oh la la moi je te défonce à Call of ! Je te défonce à Call of ! Du coup moi j'aimerais le défoncer tu vois mais j'ai pas 50€ à mettre dans le jeu ! Pour l'humilier publiquement tu vois ! Alors j'ai une idée je me suis dit tiens je vais faire une petite collecte dedans ! Si on a j'achète le jeu et ce que je ferai c'est qu'on fera un live ! Ou ça sera 1 vs 1 contre Spartak et moi sur Call of Duty ! Et comme ça je pourrai prouver au monde entier que je l'humilie ! Comme ça il fermerait un peu sa grande gueule ce fumier ! 20 c'est mieux que David Lafarge Pokémon ! Oh le prouve David Lafarge ! Au fumier les notifs marchent pas en l'argent des dons ! D'accord oui bah oui j'ai bien compris qu'il y a un petit problème de notifs ! Après ouais c'était pas une bonne heure mais là on est quand même que 38 quoi c'est chaud ! Donc voilà les petites cagnottes c'est pour ça c'est pour humilier Spartak ! Parce que du coup ce que j'avais eu comme idée aussi ça serait de genre on fait un live ! Et il faudrait que je trouve quelqu'un qui arrive à faire le commentateur de jeux vidéo mais genre en mode esport tu vois ! Genre vraiment comme un vrai match d'esport quoi ! Moi et Spartak tu vois ! Et tu sais genre faire une affiche ! Parce qu'en fait c'est vrai qu'il me saoule trop à tout le temps dire Ohlala t'es nul et moi je suis super fort comparatoire et tout ! Alors que moi quand je le regarde jouer mais qu'est-ce qu'il est nul ! Qu'est-ce qu'il est nul ! Coucou escrot ! Je vois qu'il y a eu de la nocive ! Il y en a qui ont eu de la nocive visiblement ! Et là vous êtes 80 ! Parce que depuis tout à l'heure on était à 20 ! Je sais pas il y a eu 10 minutes de live ou qu'on n'était que 20 ! Coucou filmier dégoûté tu lances un live juste quand je dois partir ! Oh bah écoute j'ai pas fait exprès ! Bonjour Jackie ! T'as vu ce que Kirby a dit à propos de ton harcèlement sur Giovanni ? Il se lâche en ce moment ! Non j'ai pas vu qu'est-ce qu'il a dit ! Alors je suis curieux de savoir ce qu'il a dit ! Parce que... On peut pas appeler c'est un harcèlement ! D'ailleurs on va en parler de Giovanni ! Il y a du nouveau ! Il y a un nouveau truc qui apparemment est sous la table ! On va en parler ! Vous allez voir c'est rigolo ! Donc voilà ! C'est vrai que ça serait marrant si on fait... Alors c'est juste 50€ que j'amende ! C'est juste pour acheter le jeu en fait ! Voilà du coup ça se fait c'est que ça va être marrant ! Parce que je vais faire un live vraiment genre... Encore une fois comme un vrai match de eSport ! D'ailleurs si ça se fait... Si vous êtes assez à l'aise en tant que commentateur de jeux vidéo... Et bien vous pouvez me rentrer en contact avec moi ! Après il faut que ça se fasse quand même aussi ! Parce que moi je veux pas claquer 50€ juste pour humiler Spartak ! Enfin les mecs ! L'argent j'en ai besoin pour autre chose ! Ouah tes cheveux ! Oui non là c'est la cata ! J'en peux plus de mes cheveux là ! Nul t'es chaud ! Fumier ! Apparemment Giovanni se serait greffé des dents ! Et c'est un 8 sur 10 maintenant ! Yo Jackie ! C'est l'autre Jackie ! Je suis avec Lucas ! L'ambianceur ! On te passe le salam ! Sauf couscous ! Elle est en ramadan ! Ah bah coucou à vous Jackie et... Et... Lucas ! Lucas euh... Alors attends comment c'est ton nom déjà ? Ah je sais plus sur ton nom mais je sais que c'est un nom assez rigolo ! Euh... Ok ok... Pourquoi tu ne télèges pas la version d'essai gratuite ? Comment c'est la version d'essai gratuite ? Il y a une version d'essai gratuite pour Call of Duty ? Euh... Je ne crois pas qu'il y ait des versions d'essai hein ! Parce que... Quand t'as Warzone... Ils font de temps en temps euh... Des... Des week-ends comme ça que tu peux jouer au multijoueur gratuitement ! Mais en fait c'est vraiment genre euh... Ils te mettent... Ils t'imposent des styles de jeu et des maps hein ! Donc euh... C'est pas vraiment le vrai jeu donc... C'est... C'est pas terrible hein ! Ok là c'est pour le... T'as pas un vieux code chez toi ? Et Spartak il a pas un code euh... Euh... C'est quand même plus marrant si on... On fait ça sur le nouveau hein ! Surtout que je joue beaucoup à Warzone donc forcément je commence à être à l'aise euh... Avec le gameplay de... Call of Duty euh... On va faire le nouveau hein ! Euh... Euh... C'était gratuit... Euh... Ok mais j'ai pas de PS4 euh... Euh... Je te conseille Spartak pour faire animer car euh... C'est le meilleur animateur du monde ! Euh... Ouais... Tu comptes pas prendre un FF7 remake ? Non j'ai pas de PS4 les mecs ! Je n'ai pas de console moi je suis euh... PC Master Race ! Oh les cheveux ! Oh là vous allez arrêter de parler de mes cheveux les mecs c'est bon hein ! Oh non non ! Eh c'est... J'ai plus rien c'est le confinement les mecs ! Oh ! Attends je vais... Mais j'arrive pas à les coiffer là les mecs c'est trop le bordel ! C'est trop le bordel mes cheveux j'en peux plus ! Alors euh... Oh ! Oh ! Oh fumier ! Ouais ! Alors d'ailleurs euh... Moi j'ai... Moi-même commandé des t-shirts Giovanni ! Je devrais pas tarder à les recevoir hein mes t-shirts ! Je devrais pas tarder à les recevoir ! Euh... Je pense euh... Les recevoir d'ici quelques jours... Mets de l'eau et fait une euh... Hitler ! Parlez de tes cheveux ! Quels cheveux ? Oh fumier ! Enfin... Non mais c'est bon ! Et les mecs moi je... Je viens je lance un live pour papoter tranquillement avec vous ! Calmez-vous ! Et qu'est-ce que... Et là vous parlez que de mes cheveux les mecs ! C'est bon ! Calmez-vous un peu quoi ! Et y'a d'autres choses à dire que mes cheveux... Ok c'est bon j'ai compris ils sont long... Voilà c'est le bordel mais bon euh... Alors Georgine là ! Tiens coucou Georgine ! Moi je te les coupe les cheveux mais tu veux pas ! Oui mais t'es pas équipé euh... T'es pas équipé bordéliquement pour me les couper je crois ! Parce que moi il me faut un ciseau pour euh... Désépaissir les cheveux ! Ah ! Je vais t'envoyer une tondeuse pour cheveux parce que c'est insupportable de regarder au fumier ! Hé bah arrête ! C'est vraiment putain le fumier ! Euh... Quoi ? Un live ? Je n'ai pas reçu de notif ! J'ai raté quoi ? Plein de cheveux ! Non j'ai juste parlé un peu de ça ce que j'aimerais faire ! Euh... Parce que moi j'ai des cheveux épais alors euh... Il faut désépaissir sinon c'est le bordel les mecs ! Hein... Il y a qui va crier un conte la tinieste de dragon fumier va ! Ha 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 ! Coupe vos katanas il y a que ça à faire ! Ha 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 ! Ha 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 ! Il bâche les cheveux ! Ha 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 ! Rasse tout ! Oh il se crotte va tu vas pas t'y mettre tôt aussi ! Arrêtez avoir vos conneries en plus je voulais dire ! Ah si ! Voilà je sais ce que je voulais dire ! Alors les mecs ! On va avoir besoin de vous bientôt ! Et c'est pas moi qui a besoin de vous cette fois-ci ! C'est quelqu'un d'autre ! Alors attention si je vous dis qui c'est vous allez tomber sur le cul ! Alors mettez-vous assis ! Préparez-vous ! Euh... Tenez-vous bien ! Attachez-vous si vous avez des ceintures ! Mettez des ceintures autour de vous qui seront fixées avec le siège ! Euh... Alors... Il y a quelqu'un qui a besoin de nous et cette personne n'est autre que Giovanni ! Giovanni a besoin de nous les mecs ! Je vais vous expliquer ! Parce que t'as euh... En fait un mec qui se fout de la gueule de Giovanni ! Hein... Donc euh... C'est pas gentil hein ! Euh... Et du coup... Giovanni aurait demandé à nous... À notre communauté... À la communauté donc de la chaîne... De... D'aller le raid... De le faire sauter et tout en gros tu vois ! Donc bah si Giovanni leur donne bah on doit faire les mecs hein ! Alors c'est possible que prochainement on fasse euh... Des trucs euh... Pour euh... Aider Giovanni hein ! Voilà ! Donc il faut... Il faut l'aider hein ! Il faut l'aider ! Euh... Il a dit euh... Euh... Alors... Comment il s'appelle déjà le gars là les mecs euh... L'allure de l'improbable mort ! Comment il s'appelle le gars là qu'il faut euh... Qu'il faut euh... Voilà hein ! Vous avez compris ! Euh... Comment il s'appelle ce gars ? C'est un mec sur Facebook en fait ! Il est sur Facebook ! Et euh... Voilà donc euh... Je vais essayer de vous retrouver son nom parce que là j'ai oublié son nom ! J'ai oublié son nom euh... Euh... Comment il s'appelle ce con ? Comment il s'appelle ? Aïe 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 ! Ah c'est bon je crois que c'est ça ! Alors attends je suis pas sûr ! Je vais vérifier et je vous l'envoie si c'est ça ! Euh... Euh... Non c'est pas ça ! Non bah je trouve pas ! Je trouve pas ! Ah si c'est bon j'ai trouvé ! Ok ! Ça s'appelle c'est Seb ! C'est lui là ! Alors regardez ! On va regarder ensemble sa page les mecs ! Alors attention ! Bah je rigole vraiment pas quand je dis ça les mecs ! Euh... Cette personne moi quand je regarde ses vidéos ! Je trouve ça mais hyper creepy en fait ! Je reçois... Je trouve ça hyper creepy ! Je me sens vraiment pas bien quand je regarde ça ! Bon je... Je vais vous mettre ça ! Alors attendez ! Je... Je règle hein ! Parce que sinon vous allez voir des trucs qu'il ne faut pas ! Hop ! Voilà ! Alors je sais pas si ça va bien marcher comme ça ! Hop ! Oui hein ! Oui hein ! Bon ! Voilà ! Alors c'est lui ! Euh... Je vais vous montrer quelques extraits de ses lives ! Oh ! On peut pas l'avoir en direct ! Oh ! Ah je vous avais pas menti hein ! Les mecs c'est cripli hein ! Euh... Sur live vidéo Facebook ! Depuis deux ans ! Enfin de la radio différente hein ! La radio... Voilà ! Donc euh... C'est bon j'en remettrai pas plus ! Vous avez compris euh... Je pense que voilà ! Euh... Alors là je comprends absolument pas comment il a fait pour avoir 16 000 personnes sur cette page Facebook ! Euh... Peut-être que c'est juste des gens qui se moquent de lui j'en sais rien mais... C'est... Moi je trouve ça hyper creepy de ouf quoi ! Mais c'est un mineur ! Mais... Giovanni nous a demandé quelque truc... Quelque chose ! Alors on obéit à Giovanni les mecs ! Coucou Bunker Céleste ! Euh... C'est ton fils caché Jackie ! Exactement ! C'est mon fils caché du nord hein ! Parce que tout le monde le sait ! Je suis du nord hein ! Euh... Je suis consanguin euh... Voilà des... Parce qu'il y en a qui peuvent le dire ce truc là ! Il y en a ils pensent vraiment que je suis du nord hein ! Ils me disent que... Que je suis un... Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Un consanguin du nord ! Alors que je suis pas du nord je suis du nord-est ! Euh... Bon en tout cas je vous renvoie la page ! Alors voilà euh... Il achète des abonnés sans... Oui c'est possible qu'il achète des abonnés ! Hyper creepy ! Arrête d'employer des anglicismes ! Non ! Euh... Coucou d'ailleurs Power Kirby ! Mais euh... Non non je... Alors c'est... Je dis creepy parce que j'ai pas trouvé d'autres mots Qui lui correspond le mieux ! Alors moi pour moi ouais c'est clairement creepy ça ! Euh... Quel mot on pourrait utiliser d'autres que ça ? Je ne sais pas ! Euh... Un consanguin ! Trop drôle cette blague ! Jackie c'est ton fils bouclette ! Au fumier là ! Jackie qui veut se débarrasser de la concurrence ! Exactement ! Alors pour la petite info quand même ce mec hein ! C'est Seb là sur Facebook ! Apparemment il a fait des lives où il a... Alors... Dites moi si je me trompe hein ! J'ai pas regardé ! Mais c'est ce qu'on m'a reporté ! Alors dites moi si je me trompe ! Euh... Il aurait fait des lives où il insulte Giovanni hein ! Euh... Il l'insulte ! Du coup Giovanni il est vénère et il veut le faire sauter tu vois ! Voilà ! Euh... Flippant ! Gênant ! Oui c'est ça ! Flippant ! Gênant ! C'est... Voilà ! C'est les mots que j'ai cherché du coup ! Ok ! Vous avez... Vous avez raison les anglicismes c'est pas terrible hein ! Pourtant on en utilise quand même hein ! Genre live hein ! Un live c'est un anglicisme hein ! Je fais un direct ! Venez sur mon direct ! Aïe 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 ! Gênant ! Le gamin sur Facebook sérieux faut qu'il arrête ! Ouais non non c'est... C'est pas terrible je sais pas... Ouais c'est... C'est chaud ! C'est chaud ! Euh... Bon bah voilà hein ! C'est comme ça euh... Du coup dès qu'il est en live euh... Si je suis en live... On lui fera un petit raid hein ! On lui fera un petit raid pour euh... Soutenir notre dieu hein ! Notre dieu ! C'est à dire Giovanni ! Voyons ! C'est son fiche cachée qui a échappé au bûcher ouais ! Alors vu que vous êtes un peu plus nombreux désolé mais je vais me répéter... Je vais répéter ce que je compte faire avec ça hein ! Désolé pour la... Si je me répète ! Mais euh... Voilà donc... C'est pour acheter en fait le jeu Call of Duty ! Parce que Spartak en fait il fait que dire qu'il est plus fort que moi à Call of ! Alors que quand je le regarde jouer c'est une grosse merde ! C'est vraiment une chiotte ce mec à Call of Duty ! Genre il a aucun brain, aucun skill ! Donc j'ai envie de l'humilier sur Call of ! Alors euh... Attention ça va être sympathique parce que je vais faire un live où il y aura le 1 vs 1 ! Et je vais essayer de trouver un commentateur de jeux vidéo qui commentera ce match ! Et voilà ! Et comme ça je l'humilierai en live devant tout le monde ! Et ça sera rigolo ! Alors... Quelle cause de noble donnez-lui de l'argent ? Oui c'est une cause de noble ! Le jeu étant live ! Oh oh ! Euh... Ouais mais... Là on va pas y aller parce que là c'est un petit live tranquille les mecs ! Je vous le dis tout de suite on fait pas de raid hein ! Bleh ! On papote un petit peu entre nous ! Bon par contre je vous préviens c'est... Y'a pas la tune là-dessus on ne fera pas ce truc là ! Et attention c'est pas de l'argent pour moi c'est juste de l'argent pour faire un live spécial ! C'est juste pour faire un live donc ça sera pas pour moi hein ! Je sais que je suis commercial mais bon des fois j'ai un grand coeur je le sais ! Mais c'est garanti l'humiliation tu rembourses sinon ? Oui ça sera l'humiliation hein croyez-moi ! Parce que putain c'est qu'à chaque fois bah on joue ensemble à Warzone moi et Spartak ! Et là c'était quand c'était je crois hier ou avant hier ! Ah là là on s'est gueulé dessus ! On était vénère hein ! On s'est gueulé dessus ! Parce que moi je vais expliquer un truc je vais essayer de vous l'expliquer ! En fait c'était des équipes de 4 et il y en avait un qui était mort c'était moi qui était mort tu vois ! Et en fait ils étaient 3 vivants et du coup je leur ai dit que c'était plus rentable en fait de d'abord ressusciter le mort et de se stuffer Plutôt que les 3 se stuffer ! Qui ressuscitent le mort et qu'après que le 4ème se stuffer ! Tu vois c'est une perte de temps en fait ! C'est ce que j'expliquais ! Mais lui il a rien voulu savoir et il s'est énervé et puis du coup je me suis énervé et puis on arrache quitte en même temps ! Bon je sais que la plupart des gens qui jouent pas à Warzone vous devez pas comprendre ce que je viens de dire mais c'est pas grave hein ! J'adore j'inquiète parce qu'à chaque fois que tu veux faire un truc tu demandes de l'argent ! Bref s'il te plaît bébé ! Non mais là vraiment c'est juste de l'argent pour acheter le jeu c'est vraiment même pas pour moi ! Et d'ailleurs je suis même pas sûr de continuer à y jouer en multi si jamais je l'achète ! Parce que quand ils font les week-ends d'essai là sur Call of ça me botte pas trop quoi ! Il y a beaucoup de noobs, des gens qui tu sais genre ça tue avec des hélicos, des conneries comme ça, des clés morts, voilà ! Je me suis fait contrôler aujourd'hui j'ai dépassé de 20 minutes mais j'ai pas eu d'amende ! Wild privilège baby ! Drill pour commenter le game ! Ouais non mais je mettrai un commentateur si ça se fait ça va être rigolo ! C'est vraiment, je veux vraiment que ça soit comme les grands matchs d'e-sport quoi ! Sauf qu'on entendra les joueurs jouer et s'insulter entre eux ! Et ça c'est rigolo les mecs, croyez moi que ça va être rigolo ! C'est un peu cancer le online de ce jeu ouais ! Ouais bah oui 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 ! Non c'est pour ça moi j'aime bien Warzone parce que c'est difficile déjà de faire des trucs de noobs et puis de camper comme un enculé ! Oh Teddy Boy ! Coucou Teddy ! Petite info à part beaucoup de faux comptes de Teddy Boy, Cro-Blanc et autres trends sur les lives ! Méfiez-vous de ne... Ne faites pas confiance au message ! Ouais ! Oui c'est vrai que j'ai vu sur le live de Cro-Blanc hier ! Il y a des faux comptes de Teddy de Cro-Blanc ! Donc de toute façon je pense qu'on le verra tout de suite ! Alors mais ouais mais ça c'est vraiment des enculés YouTube parce que... Ils ont enlevé, je l'ai déjà dit mais putain qu'est-ce qu'il leur a pris quoi ! Quand tu cliques sur les trois petits points en fait dans le chat des gens, il n'y a plus accédé à la chaîne ! Il n'y a plus accédé à la chaîne ! Mais ça ils ont été mais incroyablement cons d'avoir tiré ça ! Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, quelle est la raison mais... A cause de ça du coup on ne peut pas vérifier si c'est des vraies personnes ou non ! Teddy, même là je ne peux pas vérifier, ça se peut que c'est juste un fait qui dit ça ! Mais non je pense que c'est le vrai là ! Mais voilà par exemple Teddy je ne peux pas vérifier si c'est le vrai ou non ! Du coup c'est pénible, c'est pénible, c'est n'importe quoi ! Tu casses vraiment les couilles avec leurs nouvelles options de mongoliens ! Bah là c'est même pas une nouvelle option, c'est ils retirent des choses ! Pour l'évolution, c'est de retirer des choses ! Ah vous trouvez ça utile ? Hop bah je retire ! C'est ça qu'ils font ! Oui YouTube c'est des PC, ils font des mises à jour d'ASBA ! Je ne sais pas s'ils donnent une raison pour laquelle ils ont fait ça, je ne sais pas mais bon ! Pour la confidentialité ! Oh mais là je ne vois pas l'intérêt parce qu'une chaîne YouTube c'est public quoi ! Aïe 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 ! Au pire voilà ils ont qu'à mettre une option, je ne souhaite pas qu'ils voyaient ma chaîne mais bon même là ça serait un peu nul ! De toute façon je veux dire YouTube c'est pas Facebook ! Tu ne mets pas toutes tes photos, des vidéos de souvenirs sur ton compte YouTube généralement ! En effet Cro-Blanc choisit de me mettre Modo pour contourner le problème ! Si Jackie veut, je peux envoyer un SMS pour le faire ! Teddy ! Tiens je vais te mettre Modo ! Ce qu'on va faire c'est que tu vas m'envoyer un SMS avec un numéro et tu mettras le même numéro dans le chat ! D'accord ? Et comme ça je serai sûr que ce sera toi ! Et je pourrais te mettre Modo ! Alors Teddy apparemment euh... Euh je sais... Non attends je vais peut-être pas le dire ! Par rapport à tes lives je sais pas si c'est public j'avoue j'ai pas regardé tout ton dernier live ! Si on peut vérifier Teddy Boy RSA et les gâteaux au chocolat de Minou sont bons ! Pour l'instant j'ai pas de SMS hein ! Ah si c'est bon ! Ok bah j'attends dans le chat qu'ils mettent euh... Ok c'est bon ! Bah du coup je te mets Modo Teddy ! Allez hop ! Ah bah allez c'est pesé ! Voilà on a un nouveau Modo ! C'est que j'en plus j'en cherchais hein ! Donc ça tombe bien ! Euh... Voilà voilà Teddy t'es Modo normalement ! Apparemment Teddy est gay mais faut pas le dire ! Oui c'est vrai ! Euh non c'est pas vrai genre j'ai rigolé hein ! Trop drôle amazing ! Bon en tout cas c'était marrant parce que le tout début du live pendant genre presque 10 minutes on était que 20 ! Et là on est plus de 200 donc euh... En fait visiblement vous avez reçu la notif mais c'est juste que ça a mis du temps à l'envoyer ! Jackie VPN supérieur à Nord VPN ! Exactement ! Euh... Teddy LVUp ! Non mais c'est que Teddy mérite bien sa place de Modo quand même hein voyons ! Euh... Ce soir je vais jouer alors je joue avec euh... A Warzone avec Georgina ! Hier soir j'ai joué avec elle ! Et euh... Ce soir je jouerai avec elle ! Et putain c'est vraiment trop drôle de l'avoir joué quoi ! C'est vraiment trop drôle ! Euh... Parce que genre des fois t'as un petit mur comme ça et tout ! Euh... Elle va être coincée devant le mur ! Elle va plus savoir où je suis elle et puis... Enfin bref ! C'est vraiment un sketch de l'avoir joué et moi j'adore jouer avec elle ! D'ailleurs je cherche toujours des abonnés hein ! Pour jouer avec moi ! Alors n'hésitez pas à m'ajouter sur Warzone pour jouer avec moi ! Tiens Teddy tant que t'es là j'en profite ! Euh... T'en penses quoi de FF7 Remake ? En... 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 En quelques lignes ! En quelques mots ! Dis moi dans le chat ! Teddy tous les Modo... Teddy fous des Modo et reviens ! Ouais c'est que Teddy par contre toi t'as pas beaucoup de Modo et ça a été... Ça a été reproché ! Euh... C'est vrai que euh... Pour éviter ben forcément les gens indésirables ben tu fous des nouveaux Modo quoi ! Je vous éclare que si t'as que un Modo pour 3000 personnes c'est pas ouf hein ! Maman 222 ! Euh... D'ailleurs même euh... Les autres personnes hein... Si vous avez joué à FF7 donnez moi votre avis en quelques mots hein ! Ça m'intéresse ! Moi je ne veux pas jouer avec toi je veux jouer avec Spartak ! Nan mais Spartak je vais éviter de jouer avec lui parce que putain euh... Euh... Il est trop nul mais il est trop nul ! Alors Teddy c'est un bon jeu qui laisse des bons souvenirs mais par contre il y a au moins 10 heures où on s'ennuie c'est pénible ! Ok je vois... D'accord... 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 Jackie... Je viens nettoyer mon auto... Tamponneuse ! Parce que le mec euh... Il s'appelle le mec des auto-tamponneuses ! C'est par rapport à une anecdote que j'avais dit... Oh là pardon ! Mais par rapport à une anecdote que j'avais dit... On va devoir... On va devoir se priver de bons lives de Teddy pour une menthe de merde infâme ! Ouais mais moi je pense que Teddy voilà ! Il va euh... Pendant genre quelques semaines euh... Reprendre des forces ! Un peu oublier tout ce qui s'est passé ! Mettre des nouveaux modos ! Et il reviendra en pleine forme ! J'en suis sûr qu'il va nous faire ça Teddy ! Combien de fois moi ça m'est déjà arrivé aussi hein... De dire euh... Vas-y j'en ai marre de vous ! J'arrête les lives ! Je vous emmerde ! Et puis je revenais ! Alors c'est que des fois je revenais vite ! Des fois je mettais plus de temps ! Je mettais plusieurs mois ! Mais bon je reviens à chaque fois ! Alors niveau des difficultés des combats un peu mal gérés ! Des fois on est spectateur de son échec ! On se sent dépossédé de Sam Hannaise ! Ouais ! Alors beaucoup de gens disent que les combats sont vachement cool dans ce FF7 ! Mais moi non ! Enfin quand j'ai joué à la démo ! Et quand je regarde les gens jouer ! Ça me donne absolument pas envie d'y jouer ! Ça me donne vraiment pas de plaisir quoi ! Moi je sais pas je me dis ! Les fans de FF7 original ils ont toujours rêvé d'un remake ! Mais pourquoi ils ont tout simplement pas fait exactement le même jeu ! Avec des beaux graphismes ! Et avec des trucs genre des quêtes en plus ! Des scénarios un peu plus profonds dans certains trucs et tout ! Enfin moi je sais pas ! C'est ce que j'aurais toujours voulu avoir ! Un remake de FF7 pour moi ça aurait été ça ! Ça aurait été un jeu beau graphiquement ! Donc mis au goût du jour ! Même si ça casse un peu du charme ! Ça c'est sûr ! Mais voilà avec exactement le même scénario ! Mais plus profondi ! Avec plus de quêtes, plus de choses, plus tout ! C'est ça que je veux ! Là pour moi FF7 Remake de ce que j'en ai vu en tout cas ! C'est limite pas FF7 quoi ! C'est juste un jeu, un action RPG ! Mais dans l'univers de FF7 quoi ! C'est la pression limite ! Il n'y a pas que les graphismes qui ont mal vieilli ! Je pense, je compte faire le FF7 original bientôt ! Tu conseilles ou pas ? Bah alors moi c'est mon jeu préféré ever ! FF7 donc forcément ! Mais le mec qui joue FF7 de nos jours et qui n'y a jamais joué ! Je ne sais pas s'il va kiffer ! Parce que je peux comprendre que la magie opérait surtout à l'époque ! Moi la magie il y est toujours de ce jeu là ! Mais pour l'avoir il faut on va dire la déverrouiller ! Genre fin 97 quand il est sorti ! Tout simplement car le gameplay autour par tour aujourd'hui ça coupe le rythme ! Ils ont bien fait de faire évoluer le gameplay ! Moi je ne suis pas du tout d'accord ! Pour toi un jeu où on ne fait pas des roulades dans tous les sens, qu'on donne des coups d'épée comme ça et qu'on saute partout ! Pour toi c'est pas rythmé ! Pour moi c'est totalement faux ! C'est pas parce qu'il faut réfléchir, prendre son temps à analyser, étudier le boss, les monstres et tout que c'est pas jouissif ! C'est pas parce que tu sautes pas dans tous les sens en charcutant tout le monde avec ton épée que c'est pas jouissif ! L'intérêt de FF7 original c'est que tu faisais tes combos de matérias, tu essayais de faire les meilleures optimisations possibles, après tu affrontais des boss, tu devais les étudier, des fois tu mourrais donc tu disais bah tiens là il est fort là dessus donc vas-y je fais attention et tout ! Tu faisais du level up et tout ! Enfin je sais pas, tout ça pour moi c'était vachement jouissif et ça l'est toujours ! Dragon Quest XI est au tour par tour et il est parfait ! Bah moi je l'ai joué, je l'ai beaucoup aimé ! Teddy Boy ! Bah même le... Alors moi j'ai adoré, c'était l'Odyssée du Roi Maudit, je crois que c'est le 9, je sais plus ! Mais ça aussi c'est au tour par tour et voilà je veux dire, c'est pas parce que c'est pas encore une fois au mode ils dansent la tectonie en faisant des combats que c'est ennuyant ! C'est n'importe quoi cet argument je trouve ! Pour moi c'est juste voilà, les jeunes de nos jours, ils veulent des étincelles, ils veulent du feu partout ! Et on va aller regarder Fast and Furious ! Le gameplay de FF7 remake ne s'arrête pas au roulade etc... Justement tu dois bien te préparer avec j'anglais entre les pinceaux ! Ils ont tous des difficultés différentes ! Bah je sais pas, je suis pas d'accord ! Biélo ! J'ai regardé le combat final, moi la seule chose que je vois c'est le mec il prend Claude, et puis bah il enchaîne des coups d'épée, et puis un coup de temps en temps il fait une compétence, bim bim, il le tape, il le tape et c'est tout ce que j'ai vu hein ! Non 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 ! Donc bon ! Tu voulais un remaster toi ! Je sais pas si on pourrait appeler ça un remaster ! J'ai FF13 et 13 parties 2 sur PS3, j'ai à peine touché, ça vaut le coup ! Je m'en rappelle même plus limite du jeu tellement c'est oubliable ! L'Odyssée du Roi Maudit c'est le 8 ! Je l'ai et même sur 3D j'ai kiffé ! Bah moi j'ai joué sur PS2 à l'Odyssée du Roi Maudit ! Et c'est vrai que c'est un très bon jeu ! J'aime beaucoup 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 ! Jackie c'est vrai que FF13 est un des moins bons, j'y connais rien mais je possède le 13 parties ! Bah je sais pas, je sais pas, je sais pas lequel te dire est le pire des FF ! Le problème des jeux autour par tour c'est que c'est plus lent donc moins stream friendly ! Pour tous les kikou qui veulent faire des lives sur YouTube ou Twitch ! Oui je suis d'accord ! Bah surtout si tu veux faire un live sur FF7 bah c'est beaucoup de dialogue écrit ! Donc forcément ça peut être euh... voilà euh... Difficile, compliqué pour faire des streams dessus ! Des lives hein ! Pas d'anglophones les mecs ! Il s'appelle Claude pas Claude ! Oui je sais ! C'est vrai il a mon accent anglais les mecs ! T'as vu des noobs qui ne savent pas jouer, fallait pas regarder DG ! Ah bah en même temps le mec il gagne le combat final, le boss final, en faisant que des coups d'épi et des compétences ! Donc euh... à partir de là tout est dit ! Hein tout est dit ! Alors euh... Le boss final de FF7... Oh 50€ merci ! J'espère que ça va gagner ! Bah merci beaucoup ! Alors par contre euh... C'est très très gentil hein ! Mais je suis désolé de te dire par contre euh... Je crois pas que ça va se mettre dans la cagnotte ! Ça va pas être visible ! Et YouTube prend un tiers des dons ! Donc ça veut dire qu'il y a que 33% que je toucherai là-dessus je crois ! Bon allez vous mettez 15€ dans la cagnotte et c'est bon ! C'est comme si c'était validé les mecs ! Ah bah ok très bien ! C'est pour ça ! Et merci beaucoup ! En tout cas même c'est très gentil hein ! Ça c'est... Me branche-moi bien bien ! Très gentil ! Il restera complètement de ça ! Euh... du coup qu'est-ce que je voulais dire là-dessus encore ? Euh... Un tiers des dons je crois ! Donc moi je toucherai deux tiers ! C'est bon ça ! Oui alors donc euh... FF7 Remake ! Voilà le mec il gagne le combat quand même juste en donnant des coups d'épée et en donnant euh... Des compétences de temps en temps c'est tout ! Alors bon ! Je veux dire euh... FF7 Original ! En tout cas moi la première fois que je l'ai fait ! J'étais arrivé au boss final ! Bon j'étais jeune aussi attention ! J'ai pas réussi à le vaincre parce que il était euh... J'étais mal préparé ! C'était dur et tout ! Il fallait vraiment être chaud ! Euh... après voilà je l'ai refait plusieurs fois ! Et là après euh... Les premières fois bah du coup je l'ai battu avec du mal ! Et après je le défonçais parce que je le connaissais vraiment à la perfection ! Là je le connais à la perfection FF7 Original ! La meilleure euh... technique dans FF7 Original ! Bah c'est déjà d'avoir tu prends les armes ultimes ! Alors celle de Claude ! Tu prends l'arme ultime et tu prends la matéria qui s'appelle euh... Attaque double donc quadruple ! Quand tu l'as fait vous lui elle fait quadruple ! Et en fait Claude du coup il fait des... Les attaques x4 à 9999 de dégâts ! Donc c'est hyper puissant tu vois ! Bon après tu peux faire aussi les cheveux à la table ronde mais aussi l'animation dure très longtemps quoi ! Donc euh... c'est un peu chiant ! Youtube se met bien alors quand Julien Chèse récupère 1000€ de dons ! Oui oui ! Oui non mais euh... C'est vrai que euh... Je le retirerais bien le... 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 Le donation... Les donations via le chat ! Mais je sais qu'il y a des gens qui euh... Veulent absolument pas faire des donations ! Viens le lien dans la description ! Qui veulent juste passer par euh... Le super chat ça s'appelle ! Euh... Du coup c'est pour ça je le laisse ! Mais euh... voilà il faut savoir qu'un tiers des dons est pris par Youtube hein ! La prophétie a annoncé que Jackie allait chier sur son carlage fumier va ! En vrai c'est féro c'est nul à la fin ! Trop facile ! Tu parles de Kyle d'Original ou... Vrai mec ! Fais un speedrun sur FF7 comme ça ! T'as une après ma perte tu sauras quoi faire ! Euh... Speedrun de FF7 c'est chaud ! Parce que même si euh... C'est un speedrun ça restera très long je pense hein ! Je pense qu'un speedrun euh... Tu t'en as au moins pour 10h de jeu ! Attendez je vais aller voir ! Speedrun... FF7... Alors là je vois qu'il y a un speedrun de 2h11 ! Alors ouais mais je crois par contre c'est un speedrun ou qu'ils utilisent des glitchs ! Donc euh... C'est peut-être moins intéressant ! Moi j'aime bien les speedrun quand il y a pas de glitch ! Moi j'aime quand on affronte le jeu de manière loyale ! De toute façon vous le savez hein ! Je suis quelqu'un euh... Qui aime bien euh... Qui a beaucoup de valeur ! Tiens mais FF8 ! Alors FF8 au début ! Les premières fois que je l'ai fait ! J'ai pas trop accroché parce que je trouvais que... C'était un peu gnognon ! C'était un peu histoire d'amour et tout ! Et c'est vrai que je l'avais refait il y a... Quoi ? 2-3 ans ! Et d'ailleurs c'était la première fois bah je l'avais fini à 100% ! Enfin peut-être pas 100% ! Enfin mais j'avais battu le... Le boss alternatif qui est super dur à battre ! Et puis j'avais battu le boss final et tout et tout ! Et du coup euh... C'est vrai que finalement je me suis rendu compte que c'était quand même un très bon jeu hein le 8 ! Tu speedrun quand ? RE3 Remake ? Bah quand il sera disponible en version très pas cher on va dire ! Parce que... Là il est pas encore disponible en version très pas cher et j'ai pas euh... Euh... Autant d'oseilles pour me l'acheter ! Mais je vais... Je suis pas encore sûr de faire des speedrun dessus parce que euh... Je sais pas si il est assez bon ! Parce que le 2 je l'ai fait en speedrun car j'ai adoré le 2 ! Le 2 je l'ai surkiffé donc je le faisais en speedrun ! Et puis il est aussi bien taillé pour faire des speedruns ! Mais le 3 je ne sais pas ce qu'il vaut encore donc euh... Faut attendre un petit peu ! Euh... Si t'as jamais essayé les Yakuza euh... Jacky ils ont mis le 0 et le Remake du 1 et 2 sur Steam ! Le problème c'est qu'il est qu'en sous-titré anglais ! Si t'as un niveau correct ! Ah bah oui ! Moi et l'anglais euh... Vous le savez bien hein ! Je suis euh... Très à l'aise hein ! Comment on fait pour acheter seulement les Clashos Jacky sont-ils ? Ah tu peux pas... Ah mais en fait c'est pas que je euh... Euh... C'est pas mon propre choix c'est juste que... Bah j'ai pas d'autre moyen de vous vendre des packs Clashos Jacky que comme ça ! Je peux pas mettre juste le pack dans ma boutique ! Alors du coup vu que le pack en lui-même normalement c'est 50€ bah du coup je me suis dit euh... Allez je mets à 60 comme ça vous avez un t-shirt plus le pack c'est sympa je trouve hein ! Euh... 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 Alors ton commentaire j'ai trouvé très insultant, très mauvais, très méchant et très euh... Aussi euh... Euh... Comment dire... Faux ! Faux hein ! C'était pas... C'est pas vrai tout ce que tu disais Alshraab ! Bon je t'ai pas banni parce que voilà t'es là depuis longtemps et que t'es aussi sub ! Mais euh... Sache que je n'ai vraiment pas appris sur ton commentaire hein ! Le 3 est bien taillé pour les speedrun encore plus que le 2 ! Alors je pense que ouais vu qu'ils ont du voir que ça a bien marché en speedrun pour le 2 sur internet ! Je pense qu'ils ont aussi taillé le truc pour faire les speedrun sur le 3 ! Euh... 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 En même temps Ashram t'entends qu'une seule version de l'histoire ! Donc forcément euh... J'ai à dire... En fait j'ai pas le droit de me défendre c'est ça ! Hein ! Si je te dis que c'est pas vrai tout de suite ça va pas dans mon sens donc ça ne plaît pas ! Hein ! C'est ça que t'es en train de me dire Ashram ! Et bien sache que c'est complètement débile hein ! Quand tu veux avoir euh... Des faits ! Tu prends la version de tous les angles hein ! Tu prends pas que d'un seul côté ! Et si tu veux en parler je suis ouvert la discussion sur Twitter ou Facebook ! Ca me dérange pas d'en parler hein ! Mais j'en parlerai pas en public ça ! C'est des affaires privées Ashram ! Et arrête de déballer ça publiquement putain de merde ! Euh... J'ai l'origine la femenne qui lèche le bout de l'aérophion l'intérieur ! Ouais c'est vrai qu'elle l'a fait ! Euh... D'ailleurs c'est vrai que euh... Euh... C'est marrant parce que vous l'avez quand même bien apprécié ! Moi c'est vrai que j'ai un peu peur de... De mettre Georgina sur les lives parce que c'est vrai qu'elle peut être un peu timide au début ! Bon après c'est sûr que quand on se rogne elle est moins timide ! Mais là euh... Visiblement vous l'avez kiffé hein ! Sur le dernier live la Georgina hein ! La Georginette ! Elle aime pas quand je l'appelle comme ça Georginette ! Bah dire juste c'est pas vrai ! Bah dire juste c'est pas vrai c'est pas une défense ! Mais bien je viens d'entendre pas ! Non mais je rentre pas dans les détails parce que j'ai pas envie que ce soit public euh... Euh... Ashram ! J'acquis champion du monde d'hérosion ! Bah ouais ! Bah oui bah oui ! Bon en tout cas euh... Alors viello je sais pas si t'es encore là hein ! Mais tiens dans tes dents parce que euh... En commentaire... Alors je sais pas si t'es en commentaire au soir un live ! Tu me disais que le 11 mai... Oh là là on sera pas déconfinés tu verras ! On pourra pas sortir ! Y'a que ceux qui travailleront qui pourront sortir ! Hein tu m'as dit ça ! Et t'es... T'avais l'air sûr à 100% de ton truc ! Et ben... C'est quand même bizarre que ceux qui peuvent sortir c'est que ceux qui vont travailler ! Alors que... Le 11 mai... Ben Edouard Philippe il a dit que... Ben euh... Tout sera à nouveau réouvert sauf les bars, les restaurants, les cinémas, les gros musées... Et euh... Euh... Les festivals toujours ! Donc viello tu me dois des excuses parce que... Le 11 mai on sera bien déconfinés comme je l'avais dit ! Et t'as été euh... Très euh... Virulent sur le fait que toi tu disais qu'on sera pas déconfinés ! T'as vu la vidéo de Rochedi sur Nietzsche ? Non j'ai pas vu... Je sais pas si je dis bien Rochedi, Rochidaï... Hein... Je ne sais pas... Euh... Ouais nan c'est que c'était pas mal hein samedi... C'était rigolo hein... Tu lui dois 100€... Oui en plus je lui avais dit en commentaire euh... Si euh... J'ai raison... Qu'on est bien déconfinés le 11... Et ben tu me feras un don je lui ai dit hein... Euh... Alors du coup viello maintenant tu vas commencer par me parler poliment hein... La série on l'entend plus ! Là il... Il se rend compte ! Non mais... Euh... Voilà hein... Je l'ai toujours dit et pour moi ça a été très clair depuis le début... Mais t'es pas le seul viello il y en a beaucoup qui disaient ohlala on sera pas déconfinés tu verras... Tu verras... Ici... Le conseil scientifique a bien dit qu'il ne fallait pas rouvrir qu'en septembre mais le gouvernement veut quand même rouvrir malgré les risques inconscients... Ce n'est pas sûr ! Ça reste encore un certain pour le 11 mai ça dépend des entrées dans les hôpitaux ! Oui alors... Encore une fois ils ont dit... Euh... Sauf... S'il y a une empiration du truc... On ne sera pas déconfinés ! Mais... Ça me parait impossible tant qu'il y a encore du confinement euh... 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 Je veux dire euh... Les... Les trucs qui auraient pu faire que ouais ça... Ça peut empirer c'est les grands rassemblements hein... Je veux dire c'est pas euh... Euh... Deux mecs qui marchent dans un parc qui vont répandre l'épidémie hein... 11 mai c'est pas un... C'est pas un département rouge ou vert... Ils sont roulés avec leur virus... Qui tuent personne ? Laissez nous sortir... Déconfinement par région possible... Bah... Je... Apparemment ils ont pas parlé de déconfinement par région... Euh... En tout cas j'en ai pas entendu parler là... J'en ai pas entendu parler... Tu n'as pas peur qu'il y a un deuxième confinement ? Non... Alors moi je pense que euh... Ce virus euh... A été euh... Comment dire... Les gens... Enfin ce confinement c'était un peu trop extrême... Comme précaution par rapport à ce virus... Certes il peut être dangereux hein... Pour certaines... Une certaine partie de la population... Mais tout comme peut être dangereux ben la grippe en elle-même quoi... Une vraie grippe hein... Je parle pas juste d'une simple... Alors je sais pas qu'est-ce qu'on a comme autre maladie... Mais la vraie grippe... Voilà... Une personne de 80 ans... Si elle chope la vraie grippe... Elle a beaucoup de chance de mourir... Euh... C'était un peu pareil du coup avec le coronavirus... Donc euh... Je veux dire voilà... On fait pas un confinement dès qu'il y a une grippe hein... Qui tourne... Moi je... Je fais partie de cette partie de la population qui pense que voilà euh... Le confinement était un peu trop extrême... Très bon... Michel Drac a donné son avis... T'as vu Jacques-Ylan ? Je l'ai pas vu... Énorme la fin du live avec Georgine... Oui... Le virus il vient pas du quartier Saint-Martin... Si... Et ça tue beaucoup... Même des jeunes faut arrêter de le comparer à la grippe... Moi je suis pas d'accord euh... Euh... Il y a eu un cas oui d'un... Je crois que c'est une meuf qui était jeune... Qui est morte du coronavirus... Mais voilà justement euh... A part ce cas là... Moi j'en ai jamais... Oh merci Adrien Gabo pour tes deux... T'as fait... Touche pipi avec Georgine... Oh c'est quoi cette question là ? Oui alors... Du coup oui... A part ce cas là... Moi j'en ai pas entendu parler d'autres... De personnes jeunes qui sont mortes du coronavirus... Euh... Alors... On le sait même pas... Ça se peut que... Tu sais les médias vous savez comment ils sont... Ils manipulent les choses hein... Je veux dire... Ça se peut que c'était une jeune fille d'accord certes... Mais peut-être qu'elle avait déjà de base des problèmes de santé assez importants... Et tout... On ne sait pas... Hein... Donc euh... Il faut arrêter aussi de... Voilà... De... De croire tout le temps les médias... Des fois ils nous manipulent hein... Vous le savez très bien... J'ai des proches en milieu hospitalier c'est chaud... Je ne sais pas... Je suis les infos et les enfants sont touchés maintenant... Je ne suis pas les infos ça je vous l'avoue... Je ne suis peut-être pas assez bien renseigné par rapport à ça... Mais moi en tout cas... Actuellement j'ai vu qu'une seule personne jeune touchée par le coronavirus et qui est mort hein... Alors je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas être touchés les enfants hein... Je ne dis pas ça mais... Je dis que les chances de décès sont presque nulles hein... Pour les jeunes... C'est ni une grippe ni une pneumonie... Stop croire BFN bande de PNJ... Ouais évitez attention hein... Avec les informations que vous voyez à la télé les gens hein... Regardez Jean... Euh... Jean-Pierre Parnot hein... On en a parlé sur mon dernier live rogne... Euh... Il a poussé un coup de gueule hein... Euh... Et il... Rien... Même... Même ce qu'il a dit je veux dire ça dénonce au final la manipulation des médias hein... Donc euh... Faites attention à ce que vous voyez à la télé... Toujours... Pfff... Est-ce que tu crois que le fait qu'on pense que les médias nous manipulent est aussi une manipulation ? Non ça non... Alors par contre je rentre pas non plus dans le complotisme en mode... Que... Cette crise ben c'est dans l'intérêt de l'Etat et tout... Je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt... Bon là pour le coup je pense vraiment qu'ils ont essayé de faire de leur mieux et qu'ils... Ils ont essayé de prendre les meilleurs choix pour cette crise... Je ne pense pas que d'ailleurs c'est dans l'intérêt de l'Etat... De faire ça... Hein... Euh... Parce que oui il y en a beaucoup... Qui... Qui font un peu... Des théories du complot sur ça... Je n'y crois pas personne... Joe est en live... Euh... Dac Geek Paradise mais... Euh... On n'est pas en live run et tout... Là on popote tranquillement donc pas... Pas aujourd'hui... Pas aujourd'hui... Désolé... Euh... Tu veux pas changer le son des dons et mettre l'appel à la prière ? Euh... Je sais pas... Bah en fait là le son des dons normalement c'est Giovanni... Mais vu que là vous faites sur Superchat c'est euh... Pépone... Il faut prendre le lien dans la description quand vous faites des dons pour Giovanni... Et d'ailleurs ils vont s'afficher euh... Dans la barre de progression... C'est un complot contre tes cheveux... Reste... Reste surtout... J'ai pas compris... Mais au contraire ils ont plus à perdre... Bah oui je vois ça comme ils ont... Mais il y a des gens ils sont tellement contre l'Etat tout le temps tout le temps... Il faut savoir rester objectif hein... C'est qu'il y a beaucoup de gens... Des gens révolutionnaires tu sais jamais contents... Ils sont tout le temps contre l'Etat du coup... Même là dedans ils ont essayé de trouver euh... Des trucs euh... Que c'est l'Etat qui fait ça exprès et tout... Voilà euh... Des complots quoi... Contre l'Etat... Mais non il faut quand même rester aussi les pieds sur terre... T'as pris des nouvelles de ton conflit... Arrêtez de parler de mes cheveux là mec ! Dans tous les cas qu'est-ce qu'on s'en branle tout ce qui nous concerne c'est de... C'est se protéger, rester à l'écart des gens... Et attendre... Ouais... Alors il y en a aussi beaucoup qui disent... Juki on fait partie... J'en ai parlé un peu avec lui de ça... Que... Alors il faut jamais moucher... Alors du coup voilà... Mais j'en ai parlé avec Juki hier... Un petit peu... C'est que... Euh... Il y a des gens ils disent... Que c'est vraiment pas bien de sortir du confinement en mai... Que ça va juste refaire une nouvelle vague à fond... Que c'est n'importe quoi... Que les français sont pas responsables... Euh... Qu'ils vont faire n'importe quoi... Et que voilà... C'est... C'est la fin en gros limite... Euh... Moi je ne suis pas d'accord... Tu cours vraiment comme un PO fumier... Enfin... Je ne suis pas d'accord... Parce que euh... Pour moi... Euh... Les plus gros problèmes... Euh... Enfin... Le plus gros truc dangereux on va dire pour l'épidémie... Ça serait... De faire des grands rassemblements... Donc c'est à dire les festivals... Les concerts... Toutes ces merdes là... Et ça il n'y a pas... Il n'y en aura pas... Euh... Après le déconfinement tu vois... On n'aura pas... Euh... Il n'y aura que les magasins qui vont être ouverts... Euh... Et c'est tout... Donc ok les gens pourront sortir comme ils veulent... Mais il n'y aura pas de gros rassemblements... Les gens ils ne vont pas être entassés les uns sur les autres quand même... Et je pense que les gens garderont quand même un peu leur réflexe de... Euh... Pas être collés euh... Entre eux... De pas euh... Se serrer la main ou de se faire la bise... Ils vont quand même euh... Garder ça à partir du 11 mai je pense... Moi ça me parait impossible en fait... Qu'il y a une nouvelle grosse vague qui arrive... Ça me parait impossible... Surtout que euh... Alors je sais pas si euh... Les médias continuent à donner des chiffres sur le... Le nombre de contaminés et de morts par jour... Euh... Je ne sais pas... Mais moi j'ai l'impression que le virus il est presque mort déjà non ? Euh... Voilà... Pourquoi t'as pas de chevet sur le côté gauche ? Mais oh fumier va... Arrêtez de parler de ça les mecs ! La seule propagation qu'il pourrait y avoir serait... Sera minime... Oui bah oui c'est ce que je pense moi c'est ce que je pense... Ouais ils cherchent un peu à éliminer les PME dans cette histoire... Petite moyenne entreprise c'est ça ? Les arbres aussi auront toujours leur réflexe... Alors quel est l'intérêt d'éliminer les PME ? Alors je comprends pas l'intérêt... Ça c'est du complotisme aussi pour moi... Alors c'est pas pour dénigrer hein que je dis complotisme mais... Euh... Pour moi c'est juste des... Un truc qui est fondé sur rien là ce que tu viens de me dire... Les arbres aussi... Parce que je vois aucun intérêt à ce qu'ils éliminent ça... Les arbres aussi auront toujours leur réflexe... Je pense oui... Jacky ils ont refermé les écoles au Japon quand même... Euh... Oui bah je ne sais pas pour eux... Je ne sais pas... Je ne suis pas informé là dessus... Jacky tu voudrais pas jouer à Star Wars Battlefront 2... C'est un très bon jeu... Non merci... Non merci... Ça ne m'intéresse point... Alors j'adore Star Wars mais euh... Voilà... Euh... La dernière vidéo de Raoul t'es magnifique... Je ne sais pas j'ai pas regardé... On va tous mourir DG nous avez tous prévenus... Mais c'est vrai que par contre DG... Putain moi sa chaîne je... Je l'adore à la base mais... A cause du coronavirus il en a... Il a fait plein de lives là dessus et tout... Et bah ça m'a un peu... Euh... Fait sortir de sa chaîne quoi... Ca fait longtemps que je n'ai pas regardé ses lives et vidéos... Et du coup... Ouais je ne sais pas ça m'a... Alors c'est peut-être un peu méchant de dire ça... Mais ça m'en a un peu dégoûté quoi de sa chaîne... Mais je l'adore en DG c'est un bon gars... Mais ouais ça m'a un peu dégoûté de sa chaîne quoi... Parce qu'il a martelé... En fait il a fait plein de lives sur le coronavirus... Voilà en disant qu'il fallait se préparer... Faites des réserves de bouffe... Ça va être la fin... Ça va être la fin et tout... Euh... Voilà moi c'est... Je suis complètement à l'inverse de sa pensée là dessus... Bon je ne sais pas s'il pense toujours à la même chose maintenant... Mais c'est vrai que... Là regardez... Il y a eu plein d'incivilités dans les magasins... Les gens se sont roués sur le papier chiotte et tout... Euh... Ils ont fait leur stock... Bah finalement DG je suis désolé de le dire... Mais il a un peu contribué à ça quoi... Parce qu'il a... Incité les gens à faire plein de provisions... Plein de provisions... Et... C'est parti en égoïsme au final... Les gens ont fait des provisions pour eux sans laisser pour les autres... Bon après ils ne pouvaient pas le deviner... Donc je sais bien que ce n'était pas non plus à but méchant... Et pas de problème... Bon voilà... C'est ça t'as raison... Il y a des deuxième vague partout... Mais nous... Nous n'aurons pas... Fait... Faut être réaliste... Les gens ne respectent pas le confinement... Je sais pas... Je vais... Euh... Alors je vais essayer de réfléchir à ta réflexion... C'est compliqué... Ah non c'est un calvière 5€... Maman... Il est au fur et à un plaisir de te voir en live... C'est gentil... Merci bien... Euh... Alors attends... Du coup ça m'a coupé dans mon élan de réflexion... Par rapport aux deuxième vague... Ouais... Je ne sais pas... Après il y a plein de paramètres qui doivent rentrer en compte quoi... C'est comment ils... Ils ont fait alors dans les pays pour... Limiter la propagation... Est-ce que tout était fermé... Je ne sais pas... Enfin... Il y a trop de paramètres à prendre en compte pour tout ce qui est deuxième vague... Je ne saurais pas te dire... Bon non... Ils y gagnent à faire péter les PME au profit des multinationales... C'est pas forcément un but en soi... Mais les petites entreprises vont difficilement survivre à cette crise... Euh... Ouais... Alors ils ont pas parlé pour les petites et moyennes entreprises qu'ils allaient faire sauter les cotisations... Parce que justement ils pouvaient pas travailler... Ils avaient pas dit un truc comme ça... Parce qu'au départ ils voulaient juste les reporter je crois... Et maintenant... Il me semble... Alors... Je sais plus que j'ai vu ça... Il me semble qu'il va le supprimer euh... Carrément les cotisations pendant cette période... Il me semble... Déjà ils faisaient les meilleures lives Corona Gauthier... Après je dis pas que c'était nul ou pas bien... Je dis juste que moi c'était euh... À l'encontre de ma pensée... Et que du coup ouais... Ça m'intéressait pas trop d'écouter euh... Ça du coup... Ceux qui l'ont eu peuvent l'attraper mais la deuxième fois c'est la pire... Ok... Non non la deuxième vague peut être même pire... Les français sont à peu près 10% avoir été contaminés... Donc il faut au moins 64% pour être tranquille... Donc c'est loin de s'arrêter... Ouais mais après voilà... Là c'est pareil c'est des chiffres qui sont un peu sortis du chapeau... Je... Un scientifique... Je ne suis pas un virologue ou toutes ces merdes là... Mais voilà... Pour moi si euh... Le confinement a bien été respecté... Il y a... Plus beaucoup de gens qui sont contaminés... Euh... La transmission sera moins forte... Enfin moi je sais pas... Non moi pour moi ça me... Parait euh... Compliqué euh... Voilà... Ça sera répété... Amplifié ADG... Ah bah ça je m'en doute bien ça... J'imagine déjà ADG venir en mode... Ouah d'où tu m'insultes de fils de pute euh... Je vais te niquer... Non bien sûr je sais qu'il ne le fera pas... Je suis insignifiant Jacky au fumier va... Jacky tu penses que c'est un virus qu'on va se taper un... Deux mois par an... Pendant plusieurs années... Ou il va disparaître à tout jamais comme avant... Euh... Je pense qu'il peut revenir vu une fois par an comme la grippe... Parce que voilà je suis désolé mais moi je compare ce virus à la grippe... Euh... Mais on va avoir euh... Apparemment d'ici un an truc comme ça à peu près euh... Un vaccin... Ou euh... Même euh... Un remède... Donc... Je suis pas inquiet par rapport à ça... Enfin bref comment se passe ton ramadan ? Ah bah c'est très compliqué le ramadan... Euh... J'avoue que je fais de temps en temps des petits excès hein... Aujourd'hui j'ai mangé un poulet rôti avec euh... Non je rigole... T'es un scientifique qui pète dans l'étude... Bah oui mais c'est pour étudier euh... Euh... Bah l'étude des... Des fluides ondulaires sonores dans un... Euh... Un endroit confiné hein... C'est bon ça je fais des études... Alors j'ai vu par rapport à ça euh... C'est scientifique... C'est les racailles... Euh... On voit de plus en plus de racailles en fait utiliser des... Feux d'artifice pour euh... Euh... C'est la police tu vois... Tu vois genre ils prennent des... Tu sais des trucs qui balancent des... Des projectiles de fusée là... Tu sais des... Des étincelles et tout... Et ils... Ils tirent sur la... Les flics avec ça... Et ils le font de plus en plus... Alors moi j'ai ma théorie... Je pense que c'est tout simplement des... Bah des chercheurs en physique qui cherchent à... Etudier bah la... Voilà euh... La pénétration dans l'air des feux euh... Euh... Et puis face à un bouclier aussi la... La... La prépercussion dans le bouclier... Euh... Euh... Donc bon hein... C'est... C'est pour le bien de la planète hein... Tout ça... Accabre... Des mortis on appelle ça... Oui voilà... Études des ondes stationnaires... Oui... Aïe aïe aïe... Non mais c'est vrai que les flics autant euh... Des fois euh... Par exemple contre les gilets jaunes... C'est clair que c'est des bâtards les flics... La plupart des gilets jaunes ils sont défoncés alors qu'ils sont euh... Si ils sont les mains comme ça ils font rien de mal... Ils manifestent juste... Ils sont défoncés autant que là les flics là je... J'aime pas trop ça mais... Autant que... Les flics dans les cités qui... Qui se font souvent insultés euh... Lancer des pavés euh... Plein de trucs dans leur gueule et tout... Moi je peux comprendre qu'ils peuvent déborder de temps en temps là-bas dans les cités hein... Je peux le comprendre... Bon voilà hein... Parce que c'est qu'en ce moment ça en parle beaucoup sur les réseaux sociaux de... Des débordements des flics hein... Que les flics comme quoi ils font des conneries des bavures... Après ça reste des humains hein... Voilà... Je dois t'avouer... Ah je sais pas parce que moi après je suis pas objectif là-dedans parce que... J'ai une haine profonde envers les racailles... J'ai une haine profonde donc... Forcément je ne serai jamais objectif là-dessus... Je veux dire si un flic défonce une racaille injustement... Justement... Ça va être difficile pour moi de dire... Oh la pauvre Akai le flic il est pas gentil... Moi ça va être très dur pour moi de le dire ça... Dire que j'avais raté ce moment... Ah oui les escrocs t'as raté un sacré moment... T'as raté un sacré moment... Bon je vois que le don de 50 euros va être fini donc... Encore merci à toi Jovanil... Je sais pas si t'es encore là... Merci à toi pour ton don de 50 euros c'était très gentil de ta part... Le linge miam... Moi je cautionne que les flics sortent les guns... Rêpes s'il te plaît... Bah écoute... Oui pourquoi pas... Bah je sais pas... Après j'ai peur de rentrer dans l'illégalité si je continue à parler de ça donc... Je vais me retrouver au... Je vais me retrouver avec une matraque dans le cul avec un flic qui me la mettra... Je vais kiffer hein je vais kiffer... Après ce qui est chiant avec les flics c'est les deux poids deux mesures... Ouais c'est sûr c'est sûr... Après ouais c'est compliqué... C'est compliqué hein... Parce que ouais c'est... En fait... Ça arrive pas tant que ça les babures de flics envers les racailles... Et... Ça arrive pas tant que ça mais c'est que quand y'en a... Bah tout de suite on a l'impression que c'est tous les flics qui sont comme ça alors que c'est pas du tout le cas... Et... Pareil pour les gilets jaunes... Ça me fait chier de dire mais... Les flics qui vont grave défoncer un gilet jaune qui a rien fait... Euh... Ça arrivait pas tant que ça non plus... Euh... Alors certes ils obéissaient aux ordres donc c'est quand ils devaient balancer de la lacrymo ils la balançaient... Y'a pas de problème... Mais euh... Les flics qui prenaient à partie un gilet jaune et qui le défonçaient à 10 contre 1... Ça arrivait pas non plus tant que ça au final... Bon après ce qui est arrivé ouais c'est vrai que les tirs de flashball ça ça arrivait souvent aussi... Euh... Enfin c'est quand même compliqué quoi... Parce que la crise des gilets jaunes... C'est pareil quoi... Y'avait euh... Y'avait des milliers de flics en opération je pense à ce moment là... Mais au final combien de gilets jaunes ont reçu un tir de LBD dans l'oeil ? Beaucoup moins que le nombre de flics qui étaient en opération donc on peut pas dire que tous les flics ça soit des enculés... Même si y'en a c'est clair que c'est des enculés c'est clair y'a pas de problème hein... Donc bon... Comment ça marche euh... Pour... Avec le pack la chose j'acquise plus le t-shirt... Oh gajo j'pare quoi quoi... Alors euh... Ouais petite parenthèse hein... J'en profite tant que je suis en vrai désolé pour la pub... J'acquise et commercial on oublie pas... Du coup... Alors attendez je vais vous expliquer ça en speed... Comment ça marche cette merde... Alors regardez là on est sur la... Attendez hop... Voilà... Là on est sur la boutique... Là donc vous voyez y'a des packs c'est pack la chose jacquise plus je suis pas Robocop... Et là pack la chose jacquise... Je brûle tes enfants... Donc 60€... En fait tu cliques dessus... Tu achètes ton truc... Tu recevras pas tout de suite le pack la chose jacquise parce qu'en fait il faut que tu l'achètes... Et après que tu viennes sur Twitter ou Facebook c'est marqué là... Donc t'as les liens... T'as le Twitter... Et tu m'envoies un message privé... Et moi je te donnerai un accès au pack la chose jacquise juste pour toi... Voilà... C'est comme ça que ça marche... C'est aussi simple que ça... Je te trouve vachement... Macaroniste... Ces derniers temps... Décevant... Je vais me désabonner... Oh non non... Scroze te plaît... Non non mais euh... Je suis pas macroniste... Ça c'est clair... J'oublie pas les conneries qu'il peut faire... Moi les gilets jaunes... C'est clair que je l'ai encore en travers... Ça a été... Ça a été très mauvais... Pour l'image de... De l'état... Pourquoi tu vends pas des bots ? Alors figurez-vous qu'on peut vendre des chaussettes sur ce site... Mais... Euh... Ça coûte cher... Ça coûte cher... Si c'est pour vous retrouver avec une paire de chaussettes Giovanni... A 15€ la paire de chaussettes... Euh... Je suis pas sûr que ça va vous intéresser des masses quand même... En plus j'ai même pas gagné grand chose dessus... Alors bon... Les flics ont été utilisés pour décrédibiliser les gilets jaunes... Je ne vois pas comment... Au contraire les gilets jaunes ont gagné de la force parce que... Parce que justement ils étaient victimes de l'oppression de la police... Moi j'aimerais bien avoir le t-shirt Cartier Saint-Martin style GTA... Euh... Ouais mais il fallait l'acheter quand il était disponible hein... Maintenant c'est trop tard... Ça a l'air encore plus compliqué que d'avoir un BEP de maintenance industrielle ton truc... Oh le fumier ! Alors tiens j'en profite aussi j'ai vu un film... Je vais vous en parler de ce film... Alors j'ai juste recherché le nom parce que c'est un nom un peu compliqué... Je cherche le nom attendez hein... Putain comment il s'appelle ce con... J'ai reçu une notif j'ai eu peur... Ma commande est en cours de livraison... C'est par rapport à mon t-shirt... Je vais recevoir mon t-shirt Giovanni bientôt... Euh... Merde comment il s'appelle ce film de con là... Je cherche... Aïe 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 aïe... Je cherche je cherche... Ah c'est bon j'ai trouvé... Alors le nom attention c'est... Sorgoy... My European Dream... Il s'appelle comme ça... Alors vous connaissez sûrement pas ce film là parce que c'est un film qui est très underground... Très obscur... Et il a eu que 10 000... Alors c'est ce que j'ai lu sur internet... Il a eu que 10 000 euros de budget apparemment... 10 000 euros autant vous dire que c'est très 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 faible... Et en fait bah je l'ai regardé tout à l'heure et putain j'ai trouvé que c'était un film très intéressant à voir au final... Euh... Si tu mets en contexte que voilà que c'est un film avec très peu de budget... Euh... Ben c'est vraiment remarquable ce qu'il a fait le gars... Tu l'as vu ou sans mon PC... L'histoire c'est quoi ? C'est un mec qui vient d'un pays étranger et qui veut étudier un peu l'Europe en faisant un film dessus... Et euh... Donc il va à Paris et au final il se retrouve à Paris et plus il avance dans son périple à Paris et plus il va être déstabilisé... Je vous en dirai pas plus parce que voilà il faut le voir sinon je vous spoil... Mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant et très euh... En fait il y a un côté très réaliste dans le film que j'ai bien aimé... Il a un côté très réaliste... Et voilà... Alors attention c'est pas un film à mettre entre toutes les mains parce que il contient des scènes assez euh... Violentes... Alors moi personnellement ça m'a pas trop choqué... Mais ça peut en choquer certains... Alors attention... Film tourné par HALT256 faut le savoir... Je vois pas de quoi tu parles... Coucou Jonathan... Je comprends pas de quoi tu parles... Pourquoi tu portes une moumou... Treftabour fumier va ! Mais le Joe en live me dit non... Désolé mais je mettrai pas de Joe ni de Red... C'est juste pas potage là les mecs hein... Il est déstabilisé par la diversité... Maintenant justement... Vu que c'est un film à budget qui est un peu genre euh... Indépendant... Euh... Il montre des choses très vraies... Et du coup vu que ça se passe à Paris... Et ben on voit aussi bah un... Genre des racailles qui agressent des gens... Des choses comme ça tu vois... Donc euh... Je trouvais ça formidable... Parce que bon euh... Ça serait un film de nos jours gauchistes et tout euh... Euh... Le mec il ira à Paris... Il se fera agresser par euh... Euh... Kevin Lambert euh... Euh... Qui est blanc euh... Et lui ça serait le pauvre noir qui serait victime de racisme à Paris quoi... Ça serait ça hein... Hein... Il serait porte de clients courts... Ça serait euh... Le noir victime de racisme hein... Ça serait un film de... Euh... Normal... Répète le nom s'il te plaît... Je vais vous l'écrire... Alors attention je vous préviens à nouveau... C'est pas un film à mettre en trousse que les mains... Alors c'est un... C'est un film aussi un peu spécial... Euh... Attention c'est un faible budget hein... C'est à peu près 10 000 euros seulement le film hein... Donc euh... Euh... Je vais vous l'écrire... Alors attendez je retrouve le nom... Ok... Alors je vous écris juste ça rien qu'en trouvant... En écrivant ça sur Google vous le trouverez... Enfin bon... Vous le trouverez en version très peu chère hein... Si vous voyez ce que je veux dire... L256 le youtuber qui parle de l'univers de l'horreur... Il est derrière la caméra de... Ah ouais... Ah d'accord... Intéressant... Intéressant... Merci pour l'info... Il faudrait que je regarde L256... J'en ai déjà entendu parler de ce gars là... Mais j'ai jamais été voir ce qu'il faisait... Je vais... Je vais m'abonner et puis j'irai voir après comme ça... Hop... Mais c'est vrai que tout à l'heure je voulais me faire un petit trip... J'ai été voir sur Google... Les films genre vachement trash... Tu vois je voulais voir un film vachement trash... Du coup je suis tombé sur une liste... Alors tous les films que j'ai voulu voir... Dans cette liste... Ils étaient indisponibles... Impossible de les trouver en streaming... Ou en téléchargement... Et euh... Par contre celui là j'ai réussi à le trouver en téléchargement... Donc c'est pour ça que j'ai regardé celui là... Sinon ça aurait été un autre... Mais c'est vrai que... Il y a plein de films... Qui ont l'air vachement trash... Juste pour la curiosité un peu malsaine... Tu vois j'ai envie de les voir... Mais je ne sais pas comment faire pour les voir... D'ailleurs c'est le youtuber... Merde j'ai un trou de mémoire... Ça c'est vexant je pense d'oublier le nom d'un youtuber... Oh comment il s'appelle ? Merde ! Le youtuber qui présente des films d'horreur... Aïe aïe a... Je ne sais plus son nom... Je suis sûr que vous savez de qui je parle là pour certains... En fumier va voir les 120 jours de Sodome... Je l'ai vu les 120 jours de Sodome... Par contre ouais très mitigé pour les 120 jours de Sodome... Je trouve que c'est un film euh... Moi j'aime bien quand même quand il y a vraiment un message derrière... Mais j'ai pas trouvé de message derrière le film là en fait... C'est vraiment du gore du trash pour du trash quoi... Et ça j'accroche moins... Voilà exactement... Merci Zétersen... Voilà j'avais regardé une vidéo de... De... La dernière qu'il a sorti... Il parlait de A Serbian Film... Puis il avait cité quelques films trash et tout... Et du coup c'est pour ça que ça m'a donné envie de... Bah par curiosité de voir ce genre de film... T'as vu Serbian Film ? Moi je l'ai vu... Et moi A Serbian Film je l'ai vu bah j'ai bien aimé... Je l'ai trouvé assez intéressant... Pas pour son côté euh... Trash et tout... Vraiment pour le message qu'il a apporté le film... Je l'ai trouvé ça intéressant en fait... As l'épouvantail c'est nul... Non moi j'aime beaucoup As l'épouvantail... Je le trouve très euh... Sincère... Très passionné... Dans... La critique de films d'horreur... J'aime beaucoup... C'est moi qui ai trouvé... Je suis vénère... Je te cherche... Non pour voir Kevin une fois on en a parlé... Tu m'as demandé si je le connaissais je crois... Et je t'avais dit que je le connaissais puis je regardais... Et... Oui je sais qu'on aime bien tous les deux ce tubeur... T'as pas compris que c'était une critique du fascisme italien... Euh... Je sais qu'il y a une critique du fascisme italien oui là dedans... Euh... Mais il y a... J'ai pas vu que ça comme critique dans le film... Alors c'est que j'ai vu il y a longtemps donc je m'en rappelle plus trop... Mais je sais que j'avais trouvé ça intéressant par rapport euh... C'est quoi que t'appelles trash ? C'est quand euh... Bah c'est... Ça va être du gore... Des choses comme ça tu vois... De la violence assez euh... Voilà... Assez violent quoi... De la violence assez violent... C'est quel modèle de nez que tu porterais s'il te plaît ? Oh fumier bah je porte pas de nez... Laurent Leroutier... Non je dis que c'est moi qui ai trouvé le nom dans le chat... Ah d'accord... Ah bah excuse j'ai pas vu... J'ai pas vu... Bon en tout cas ouais je pense que le jeu... Je vais pouvoir m'acheter Call of Duty grâce à vous merci encore... Et je vais faire un live spécial... Pour ceux qui viennent d'arriver comme ça je vous le redis... Je vais faire un live spécial ça va être euh... Un affrontement entre moi et Spartak sur Call of Duty en 1VSA... Euh... Parce que encore une fois Spartak il se croit supérieur à moi sur Call of Duty alors que c'est... Une grosse chiasse... Ah il est vraiment fin à nuls... Il est bidon... Il est bidon... Du coup je vais pouvoir lui remettre ses pendules à sa place... Regarde le film Making of c'est trash et français... Chercher ce film là je pense que ça va être compliqué... Si tu tapes Making of sur Google... Voilà c'est compliqué je pense à trouver... Mais tu n'avais pas déjà Call of Duty... Alors j'ai Call of Duty Warzone qui est gratuit... Mais le multijoueur en fait il est payant... C'est pas un jeu gratuit le multijoueur... Euh... Giovanni t'a menacé pour du... Euh... À cause du t-shirt ou pour une autre raison... Non il s'en fout pour les t-shirts... Non il... Non après euh... Je pense que voilà en vrai il ne nous déteste pas tant que ça Giovanni hein... Euh... Il y a trop de gamins ici qui font n'importe quoi... Sinon tu peux montrer tes pieds s'il te plait... Je m'attendais à cette chute... Spartak va te rouler dessus MDR tu ne sais pas à qui tu as affaire... Eh t'es fou Spartak les mecs je vais les défoncer Spartak hein... Eh franchement... Parce que moi quand je le regarde jouer sur Warzone... Le mec regardez je vais vous l'imiter en réel... Spartak il y a un mec à gauche hein... Hein ? Hein ? Où ça à gauche ? Où ça ? Non ! Non ! Ça c'est Spartak les mecs... Et je rigole même pas quand je fais ça... Quand je dis ça... Ah il est vraiment comme ça... Euh... Jacky c'est devenu commercial fumier... Fumier va... J'enlève ça bim... Spartak tu trichotteras je sais pas n'importe quoi t'es fou... Eh les mecs vous allez rien comprendre tous ceux qui sont pro Spartak... Vous allez être en mode... Oh putain il se fait défoncer euh... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? J'avoue Spartak c'est une grosse merde ! J'avoue Spartak... Qu'est-ce que je vais faire ? Vous êtes comme ça les mecs... Spartak je vais... Spartak il est fort au signalateur de pêche... Non même ça c'est une grosse merde... Spartak est tellement gentil qu'il va s'en venir d'être nul pour pas vexer Jacky au flumier... Quand Spartak perd c'est qu'il te laisse gagner par pitié au flumier c'est ça... Non mais dites-vous quand même que je vais acheter un jeu 40€... Pour montrer à Spartak qu'il est fin nul hein... C'est un jeu quoi... Oh la 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 la... Où va le monde ? Où va le monde ? Oh mon dieu... Il te prend à la car 98... Arrête toi... Non non non... Arrête toi... Et moi je... Que mon ma souris... Alors... Il est marrant Spartak parce que... Il croit qu'il est meilleur que moi... Alors qu'il joue à la manette les mecs hein... Il joue à la manette hein... Il joue à la manette... Euh... Il faudrait lancer un système de pari... Cet affrontement de dingue... Ca peut être une tirerie... Je veux mettre un billet... Bah... Ce qu'on va peut-être faire... Je sais pas si euh... J'aurai le courage ou non... Mais peut-être faire une petite vidéo annonce... Tu sais en mode euh... Il a zéro... Voilà quoi... Le moment épique... Il va vite euh... S'éteindre hein... Oh... Tu vas encore fight contre... Non non... Oh fumier... Alors hier... J'ai fait un... Un top 1 sur Warzone... Alors... Vous allez me dire... Bah c'est bien un top 1... Mais euh... Attention les contextes sont quand même particuliers... Euh... Je... On était que deux... Euh... Alors que c'était euh... En trio... Euh... Donc ça veut dire que tu pouvais te retrouver face à des équipes de 3... Alors que nous on était que deux... Et attention je jouais avec Georgina les mecs... On était deux... Et la deuxième personne c'était euh... Un débutant... Une débutante... Et malgré tout j'ai fait top 1... J'ai fait top 1 les fumiers... Alors je crois que j'ai fait 12... 12 frags sur cette partie... Donc voilà... Un... Cote... Un 7 pour Jackie... 2 2 pour Spartak... Oh le fumier... Non c'est que ça pourrait être marrant de... Ouais de... Cénariser... Enfin pas de scénariser ça mais de... Euh... Oli... 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 Et ça... Je dis... Tu as sûrement trigo fumier... Heureusement que Georgina était là... Alors... Non mais par contre c'était vraiment drôle... Parce que... À un moment on était dans un bâtiment... Il y avait un couloir... Et j'ai vu l'ennemi qui est rentré dans une pièce... Tu vois c'était une pièce fermée... Il y avait qu'une porte... Et j'ai dit à Georgina... Vas-y rentre dans le couloir... Rentre dans la pièce pardon j'ai dit... Vas-y rentre dans la pièce... Et du coup Georgina elle a couru dans la pièce... Elle s'est fait allumer... Et moi je suis arrivé et je l'ai buté le mec... Mais en gros Georgina... No fake je l'ai vraiment utilisé comme à l'heure... Elle c'était mon... Vas-y rentre là-bas... Va là-bas Georgina... Elle faisait tirer dessus... Moi j'arrive boum... Je fais les ennemis... Oh putain... Non mais elle me faisait rigoler quand même... Parce que ouais... Quand dans le couloir là... Il y avait la porte qui était ouverte... Du coup je lui ai dit... Vas-y rentre dans la pièce... Et c'est vrai qu'au début... Elle... Elle tourne... Elle allait vers une porte qui était fermée... Et puis elle arrivait pas à ouvrir la porte... Alors elle était devant la porte... J'arrive pas à rentrer et tout... Oh putain... Elle m'a fait rigoler... Encore une instrumentalisation... Et encore une instrumentalisation de la... Enfin ouais... Alors par contre... On va parler d'un sujet plus... Comment dire... Sérieux... C'est sérieux... C'est les femmes et les jeux vidéo... Alors pour moi... Je pense que... Alors je sais pas... C'est dans les gènes... Intellectuellement... Dans le cerveau j'en sais rien... Mais une femme pour moi... Ca sera impossible qu'elle soit... Meilleure dans les jeux vidéo... Alors forcément... Tu auras des femmes qui vont être plus fortes... Que d'autres femmes dans les jeux vidéo... Mais on aura jamais des champions... Des championnes de jeux vidéo... Si elles affrontent des hommes... Parce que je trouve que... Dans la tête d'une femme... C'est... Elles ont pas... Euh... L'évolution adéquate... Pour maîtriser les jeux vidéo... Moi c'est comme ça que je vois les choses... Alors c'est comme... Nous on a pas l'évolution adéquate... De chez les hommes... Pour... Supporter... 10 heures de shopping quoi... Les femmes peuvent faire... 10 heures de shopping d'affilé... Mais... Nous on peut pas... On peut pas nous... Oh attention on spam pas la fumier... Euh... Non elles sont meilleures aux Sims... Et à Animal Crossing... Non mais ça demande pas de skill ça... Ça demande... C'est du... Andy e-sport... Mais c'est du Andy e-sport... Ça glisse... Ça glisse... Pas de sang froid... Vous savez qu'elles ont pas trop de sang froid... Ça c'est vrai... On... Déjà on a moins d'intérêt pour ça en moyenne... Je pense que vous avez moins d'intérêt pour ça aussi... Parce que vous êtes vraiment pas doués... Pour les jeux vidéo... Kayane... Oui j'en étais sûr que quelqu'un allait me citer... Kayane... Alors il y a dans tous les domaines... Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle... Les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes... Sauf exception... On le sait... Mais... Par exemple... Alors est-ce que Kayane... Si elle affronte le champion du monde à Street Fighter V... Est-ce qu'elle va gagner ? Ça je ne sais pas tu vois... Je ne sais pas... Ma belle-sœur est excellente à Candy Crush... Il y a une meuf championne de Street Fighter... Je ne sais plus... Oui c'est Kayane... C'est du full second degré j'espère... Non... Je pense quand même que nous... Les hommes... Ou même les femmes... Nous allons être attirés par quelque chose dans laquelle nous allons nous sentir à l'aise... Et aussi fort... Si par exemple... Moi ça me paraît impossible par exemple que... Je sois par exemple fan de jeux vidéo... Mais que je sois fan nul... Que je n'arrive à rien faire dans aucun jeu vidéo... Ça ne me paraît pas possible d'être fan d'un truc... Donc on est vraiment fan nul... Ça se faisait pas avant... Mais ça évolue... Il y a de plus en plus de championnes... Je ne sais pas... Et Chelsea alors... Elle perd bien avec son... Holy fan... Alors attention je ne dis pas qu'une femme... Sera toujours fan nul au jeu vidéo... Alors c'est moi... Il y en a qui peuvent se débrouiller... Mais... Alors on va faire des moyennes plutôt... En moyenne... Par exemple si tu mets une femme... 100 heures sur un Call of Duty par exemple... Et que tu mets un homme... 100 heures sur le même Call of Duty... L'homme... 99% du temps... Il sera meilleur que la femme... Moi c'est comme ça que je vois... Je pense que dans le cerveau... Ou dans les jeunes j'en sais rien... Il y a un truc qui fait que ça fait une différence là dessus... Bon moi je suis nul à Dark Souls... Et j'aime bien... Genre c'est impossible que tu sois fort en vaisselle... Tu es beau aujourd'hui ça... Genre au fumier va... Ah bah t'es le premier qui me le dit... 10K est nul sans fort... Ouais même les streameuses hein... Les streameuses... Par exemple t'as Laetitia... Elle joue à Warzone... Du coup je l'ai un peu regardé Laetitia... Bah elle est pas très... Elle est même nulle à Warzone hein... Elle est nulle... Elle est pas très forte... Pour moi c'est pas une question d'habilité... Mais d'intérêt plutôt... Bah justement là... Ce que je viens de dire ça compte un peu... Parce que... Bah t'as des streameuses... Qui aiment jouer à des jeux vidéo... Mais qui restent nulles... Pourtant elles ont l'intérêt... Tu vois... Caro elle perd son Fortnite... Je ne sais pas... Je suis pas sûr hein... J'aime la vie... Pourtant j'ai un mauvais spawn... Ouais... Belle Delphine est une bonne gameuse... Belle Delphine putain... C'est celle qui... Vend l'eau de son main... C'est ça... Ouais... Bon... Enfin voilà en tout cas... C'est ce que je pense hein... Encore une fois... La plupart des choses que... Que je dis... C'est mes propres avis... Je dis pas que je dis la vérité... Je dis pas que je dis des bêtises... Mais euh... C'est mon propre avis... Donc euh... Vous êtes... Que vous soyez d'accord ou pas d'accord... Je... M'en fous... D'accord mais euh... Est-ce qu'elles s'investissent... Autant ? Je suis pas sûr... Ben si... Si... Si elles passent beaucoup d'heures dessus... C'est qu'elles s'investissent beaucoup... Escrote... Euh... Tu voulais vendre l'eau de... P fumier... Oui... Euh... T'as le droit... Trois petits points... Mais je signale dans le doute... Trop drôle... Arrête on dirait la sainte hein... La sainte... Oh la la euh... 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 Moi quand je me fais censurer... C'est vraiment des gens qui ont pas de vie... Quand ils me censurent... C'est vraiment des enculés... Euh... La... La sainte c'est une fumière... Bim ! Je suis censuré... Ha ha... Non c'est que la sainte j'en parle pas assez... Mais elle m'a quand même fait sauter mon compte Twitter apparemment... Donc euh... Voilà hein... La sainte... Je sais que beaucoup d'entre vous la défendent... Mais essayez de la défendre là dessus les fumiers hein... Essayez de la défendre là dessus hein... Ça reste une femme les mecs... N'oubliez pas ça... Ça reste une femme... Hein... C'est à dire qu'elle est hyper hypocrite... Paradoxale... Et pas très fut-fut... Hein... Pas très fut-fut... Tu bois pas ce soir déjà on est pas ce soir... Donc tu vas commencer par me parler poliment... Et euh... Non je me rogne pas tout le temps hein... Non voilà je veux dire euh... Quand je m'étais clashé contre elle... Y'en a plein qui ont essayé de la défendre... Alors d'ailleurs à chaque fois que vous... Que les gens ont essayé de la défendre... Ils avaient pas d'argument pour la défendre... C'est juste à base de... Ouais mais elle est sympa... Alors ceux qui étaient les plus téméreurs... Les plus on va dire euh... Normaux... Ils argumentaient un petit peu en disant que... Bah avant elle était bien maintenant c'est vrai que c'est pas terrible... Mais elle est quand même sympa de base tu vois... Il y a des preuves que c'est elle... Bah je me fais euh... Signaler euh... Un truc où je parle d'elle... Et c'est même pas un truc qui était grand public... C'était genre un petit commentaire euh... Voilà euh... Euh... Bon bref euh... Je vois pas qui ça pourrait être d'autre... Je peux pas le prouver... C'est vrai que je peux pas le prouver... Je suis... Je peux pas mentir là dessus mais bon euh... Je veux dire moi à chaque fois que je parle de n'importe qui... Je me fais pas censurer... Et là je parle d'elle... Je me fais censurer quoi... Donc bon... Au bout d'un moment euh... Faut pas être non plus euh... A 150 de qui pour comprendre ça... Son corps sont choqués euh... Lincelle... Mais en plus c'est vrai que putain euh... Tu sais je... Je vais voir des fois son... Son Twitter... Alors attends c'est quoi déjà son Twitter déjà celle là... Oh je sais plus c'est quoi son truc... Mais putain euh... Il faut pas être fuite fuite pour comprendre que c'est juste une meuf qui essaye de... D'avoir le plus d'abonnés possible... Elles sont pas les couilles de ces messages et tout hein... Ces coques de fans t'ont peut-être signalé... Je sais pas... Mais bon euh... Je sais pas... Ça reste la communauté hein écoute euh... Et comme on dit souvent euh... La communauté ressemble à euh... Le propriétaire de cette communauté... Si elle a des pieds aussi beaux que ceux des scrottes elle mérite d'être défendue... Non mais en tout cas voilà... Elle met euh... Beaucoup de tweets mais putain c'est vraiment de la merde quoi... Moi c'est indéfendable ce genre de... C'est impossible que des... En tout cas des gens de ma communauté je comprends pas ceux qui vont la défendre quoi... Clairement euh... Euh... Ok elle monte pas son cul mais elle monte sa gueule... Pour qu'on voit qu'elle est passable et que du coup que les gens s'abonnent quoi... Parce qu'en espérant la baiser hein... Encore une fois... On a la commune qu'on mérite... Je suis pas fétiché... On me l'a souvent dit hein... C'est pour ça que je rigole là dessus... Je vois pas ce qui... Qui ça peut être d'autre... Mec tu t'es clashé à 90% des mecs sur YouTube la liste est loin... Mais bien sûr mais euh... Euh... Je veux dire quand je me clash avec quelqu'un sur YouTube et tout... Me fait jamais striker... Et là je fais un tweet sur elle... Qui est une femme hein... Je le rappelle... Les femmes vous... Encore une fois... Beaucoup sont hypocrites... Hystériques aussi... Euh... Bah lunatique... Paradoxal... Paradoxo... Paradoxal... Et... Naïve... Et stupide même... Bah voilà... Y'a beaucoup plus de chances qu'une femme signale qu'un homme... Hein... Voilà... Donc euh... Elle clairement pour moi ça me parait... Très probable... Je dis pas que c'est sur 100% mais ça me parait très probable qu'elle ait pu signaler... Bien sûr... Non mais en tout cas voilà... Moi je le vois sur son profil... C'est quoi ? C'est des photos... Des photos mais des trucs de PNJ... Genre elle avait mis quoi ? Une photo d'un mec chinois... Je sais pas quoi... Oh il est trop bégé et tout... Putain de merde... Et puis il y a encore un peu en dessous... Une photo euh... Alors je sais plus c'était quoi un truc... Une phrase de PNJ avec une photo d'elle... Oh euh... Euh... Truc de merde... Euh... Voilà et puis après en plus de ça... Elle fait même de la pub pour un lien... Pour se faire du fric les mecs... Bien... On est presque au stade de Belle Delphine là à ce niveau là les mecs hein... Les femmes sont stupides... T'abuses un peu là... Non mais excuse moi... J'ai... J'ai pas voulu dire ça comme ça... Je voulais dire que... Une femme a plus de gens... De chance... D'agir stupidement... C'est plus ça ce que je voulais dire... C'est vu qu'elles sont plus émotives... Alors... Elles peuvent euh... 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 Je suis vénère... Tu vois... Elles peuvent... Elles peuvent plus réagir comme ça... T'as raison de me reprendre et scrottes... J'aurais... Euh... Du dire ça comme ça plutôt... Et ça tape encore sur la salle... Ouais non mais quand même... Elle m'a fait... À cause d'elle j'ai plus de compte Twitter... Donc bon... Euh... Euh... 10 euros... Trop gentil... Jacky t'es trop beau... Je t'aime nos pédés... Bon bah... Allez... Vu que... C'est... Tu me complimente on va dire nos pédés... Par contre si t'avais dit ça à un autre homme... Là c'était Guy... Attention hein... Pourtant il y a beaucoup plus d'hommes dans l'extrémité basse du QI... Je ne sais pas... Mais ça m'étonnerait pas que le chiffre existe officiellement hein... Parce que dire qu'un homme est plus faible euh... Au niveau du QI qu'une femme... Là ça serait bien vu bravo... On applaudit... Mais si on allait dire... Oh les femmes... Elles ont un QI plus faible que les hommes... Enculé là... Macho... Fils de pute... T'es un nazi... Ça serait comme ça... Alors ça m'étonnerait pas qu'un chiffre comme ça existe hein... Effectivement... Giovanni en crise de nerfs en live... Oh putain... Ouais... Aïe 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 aïe... Non j'ai dit... Là je veux juste faire un petit live tranquille posé les mecs... J'ai pas la force de faire ça... Jackie avoue dans la rue tu croises la sainte tu baisses les yeux... Non mais en vrai si je la croise je ferai rien... Je m'en bats les couilles... Mais moi mon but là actuellement c'est plus de vous montrer que... Que la sainte c'est pas la personne que vous croyez... Vous la... Pour la plupart vous la voyez comme quelqu'un euh... Bah euh... Ça y est... Elle est de droite c'est forcément quelqu'un de bien... De incroyable... De super et tout et tout... Alors que non pas du tout quoi... C'est juste une meuf voilà qui veut montrer qu'elle est... Qu'elle est belle... Que... Elle est de droite... Et du coup bah ça y est... Elle se met tous les droits tard dans la poche... Et c'est aussi simple que ça hein... C'est aussi simple que ça hein... Et ça marche... Ça marche vraiment bien... Ça marche vraiment bien... Montre ton nouveau micro ASMR à 1300... Oui ça c'est Kiribu... On va en parler tiens... Alors attends... Les femmes sont plus intelligentes que les hommes... Le nombre de fois que j'ai entendu les PNG dire ça... Ah oui... Ça les mecs ils doivent dire ça pour euh... Euh... Flatter les femmes et pour les baiser juste après euh... Alors euh... Alors je ne... Je ne sais pas qui est le plus intelligent entre les femmes et les hommes hein... Euh... Pour moi il y aura forcément euh... Euh... La femme ou l'homme qui sera plus intelligent que l'autre... C'est... C'est... C'est logique pour moi... Mais lequel je ne sais pas... Moi j'aurais tendance quand même à dire à les femmes hein... C'est pas pour rien que les hommes euh... Euh... Généralement... Bon bref... On va pas... On en a déjà parlé... Et puis après on va dire que je suis après misogyne... Je suis pas du tout misogyne... Les mecs ça va très bien là dessus... J'ai bien conscience qu'il y a plein de femmes merveilleuses hein... Escrott c'est une fille très très bien... Euh... Georgina aussi... Il y en a plein qui sont super... Donc je ne suis pas misogyne rassurez-vous... Mais ça c'est des faits pour moi c'est tout... Oui alors Kirby... Kirby il achetait alors des micros... Je vais pas... C'est pas un clash attention hein... Attention... Kirby il achetait des micros à 1300€ pour faire de l'ASMR tu vois... Et il l'a montré... Il était... Il en était assez fier surtout... Alors je peux comprendre qu'on est assez fier quand on achète du matos hein... Moi même hein... J'ai fait une vidéo où je monte mon matos parce que j'en suis fier... Mais euh... C'est vrai que là... C'est un peu dans l'abus parce que 1300€ pour des micros ASMR... Alors ces micros de base étaient très bien... Euh... C'est pas terrible qu'ils fassent ça parce que... Il y a plein de gens qui sont dans la misère et que... Quand ils voient ça ça doit leur faire mal... Car... Euh... Des micros à 1300€... Croyez moi que vous allez pas avoir une énorme différence avec ces anciens micros hein... Là c'est clairement de l'argent jeté par LifeNet pour moi... C'est dommage c'est tout... C'est tout ce que je voulais dire... Oh merci pour ton sub Laurent le routier... Non du coup c'est... Ouais c'est ce que j'ai envie de dire c'est que c'est pas... Trop cool pour ceux qui ont pas trop de thunes c'est... De montrer ça quoi... De montrer ça... Parce que encore c'est vrai que ça ferait une énorme différence incroyable... C'est vrai que ça... Ok tu peux le montrer... Mais là ça va pas faire un truc d'ouf hein... Vraiment... Alors la seule femme que j'ai baisée... C'est Margot j'aurais préféré tartiner la sainte pour en faire une bonne femme au foyer... D'accord euh... Je comprends pas pourquoi tu me dis ça... Y'en a bien qui claquent 12 000€ dans un fond vert... Vous voyez mais ça ça vaut le coup quand même... 12 000€ pour un fond vert... Quel est l'intérêt de se la péter et montrer qu'on a de l'argent ? Zéro... Alors euh... Quand on monte du matos... Moi je peux le comprendre parce que moi j'en suis extrêmement fier quand je monte mon matos vidéo... Vous l'avez vu dans ma vidéo de présentation de matériel... Euh... Mais là peut-être que oui ça peut donner l'impression que c'est plus dans le sens... Je me la pète car je dépense beaucoup d'argent... Je pense pas que c'était l'intérêt de Kirby pour le coup... Mais ça peut donner cette impression là... Ouais ça je le conçois... Oh j'ai acquis Kirby54 est juste un passionné... Tu disais pas pareil pour Pianizza et son fond vert... Euh... Ouais mais là la différence c'est qu'il a pas fait une cagnotte en jouant sur les émotions pour se paier ses micros Kirby... C'est ça la différence aussi... Voilà... Bon on va pas en parler 10 000€ hein les mecs c'est bon... On va en rester là ok... 12 000€ le fond vert... On espère que ça sera rentabilisé... Oui ça sera rentabilisé je pense... Aïe 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 a... Arrêtez avec ça... Pia il prend déjà... Il a déjà pris assez cher comme ça hein... On va pas en rajouter une couche hein... Même si je sais qu'il me haïe du plus profond de son âme... Je sais qu'on aime bien aussi rigoler du fond vert et tout... Mais voilà on va pas non plus l'enfoncer plus que ça parce qu'il est déjà assez enfoncé... Et moi je commence à compatir... Bon... Surtout pour les... Oui c'est que bon moi... J'aime bien l'ASMR mais quand c'est des femmes... C'est que quand c'est un homme j'ai l'impression que c'est gay... No fake hein... J'ai l'impression que c'est gay quand c'est un homme... Bon voilà c'est tout... Euh... Non mais oui... Il a vraiment payé un fond vert 12 000... Non mais non c'est une blague... C'est un mème... En fait c'est devenu un mème ce truc là... C'est juste qu'en fait... Pianiza il avait euh... Alors attention... Encore une fois on ne le critique plus... D'accord ? Il a pris assez cher ces derniers temps... On va pas enfoncer... On est pas là pour non plus enfoncer les gens au plus profond du trou... Euh... Alors non... C'est juste qu'en fait il avait fait une cagnotte ulule... Donc il a récolté 12 000€... Et... Il a acheté très peu de matos avec... Il avait acheté juste un drone, un stabilisateur... Euh... A ma connaissance... Peut-être qu'il a acheté autre chose entre temps... Je ne sais pas... Et du coup... Pour rigoler... On avait dit que finalement... Vu qu'il a presque rien acheté... Qu'il s'est payé un fond vert à 12 000€... C'est ça le mème... C'est tout... Tirons sur l'ambulance... Du sang ! Oh il fait oublier ceux là... Ha ha ha... Oh la la la... Non mais euh... Non mais voilà... Moi je peux comprendre... Ca m'est déjà arrivé qu'il y a eu plein de gens contre moi... Et euh... Voilà... C'est vrai qu'on se sent pas très bien à ces moments là... Et... Et c'est pas facile... Donc euh... C'est pour ça moi j'ai pas envie de... D'enfoncer plus la chose comme ça... Tu vois c'est pas cool... C'est pas cool... C'est pas cool... Achève... Oh la la... Achève le Jackie... Non... Oh la la la... Non... Bon c'est pas grave... Ca me fait rigoler quand même là... Ce que vous dites mais bon... Restons dans l'humour... C'est ça que j'ai envie de dire... C'est que ça c'est un truc c'est important... Les mecs euh... On est des trollers... On est là pour troller... Mais troller c'est quoi ? C'est faire rager... Et non rendre triste les gens... Hein... On est pas là pour rendre triste les gens... On est là pour les faire rager... C'est différent... Attention... Non mais à ce qu'il est un génie... Il les mérite les 12 K... Il y a... On en parlera pas de ça... On en parlera pas de ça... Ca kill les pieds à gauche de l'écran miable... Les pieds à gauche de l'écran... Qu'est-ce qu'il raconte ? Je vois pas de quoi tu parles... Tu es dans la détresse capillaire mon jacques... Oui là j'avoue que c'est la détresse là... On va pas en pleurer non plus... Non bah après voilà c'est comme ça... Mais euh... On va pas euh... Encore une fois... On va pas taper un homme à terre... On est pas des racailles... On s'en branle... On fait du drama... On veut du soin entier... Ohlala... Je vous laisse les fumiers à plus... Moi là... Bah moi aussi hein... Je pense que je vais vous laisser... C'est un petit live tranquille... Ou que je papote avec vous... Ca fait du bien de temps en temps... Euh... Je pense qu'on a séparé... En tout cas merci pour les donateurs... Vous avez été très gentils... Je vais pouvoir acheter Call of Duty... Et puis bah du coup... On va pouvoir faire cette confrontation avec Spartak... Ca va être rigolo... Je vais réfléchir si on fait euh... Une petite vidéo pour annoncer ce combat sur euh... Call of... On va voir... On va voir... On va voir... Euh... Bon... Voilà... Non... Pars pas... Oh monsieur j'ai envie de partir moi... J'ai envie de partir... Euh... T'as vu le massacre du design d'Ely sur The Last of Us... Non j'ai pas vu... Last of Us c'est pas ce qui m'intéresse le plus aussi... Faut dire... Bon allez... Je suis désolé... Je vais y aller... Euh... Si vous voulez j'essaierai de refaire euh... La live comme ça bientôt hein... Je vais essayer d'en faire euh... De temps en temps... Tu devrais host le live de Joe en partant... Euh... Je sais pas... Alors... Parce que en fait je risque de me prendre un strike peut-être je me dis... Euh... Alors... Ca m'est égal hein... Le nombre d'abonnés et tout je vous l'ai déjà dit mais... Euh... Ca serait quand même bête de prendre un strike bêtement euh... Et puis de perdre en fait surtout... Moi ce qui me fait chier en fait en parlant de cette chaîne c'est juste de perdre mes vidéos euh... Souvenir quoi... Tous les petits sketchs que j'ai pu faire sur cette chaîne... Les lives et tout... D'ailleurs c'est pour ça hein... Je vous l'ai dit... Mais... N'hésitez pas si vous le souhaitez... Téléchargez les lives, les sketchs et tout... Ca me dérange pas si vous les ré-uploadez ailleurs... Comme ça si cette chaîne elle saute au moins on aura les souvenirs de sauvegarder... Euh... Ouais... Alors je vais vous donner le lien... Euh... Donnez moi le lien sur Discord ceux qui l'ont... Et je vous l'envoie... Comme ça... Sur euh... Sur euh... Sur le chat... Sur le chat... Ah bah en tout cas oui je vous autorise à prendre les vidéos sur cette chaîne... Et les ré-uploader sur votre compte si vous le souhaitez y'a pas de problème les mecs hein... Au moins comme ça si je me fais supprimer cette chaîne... Je... Je serai plus tranquille... Je serai euh... Moins euh... Deg... Alors attendez je crois que j'ai un lien... Attendez... Hop... En plus c'est un con faut que j'suis pas bloqué... Allez je vous l'envoie... T'es bourré... Et je vous laisse là-dessus... Ouais t'es bourré tu peux être ta mère... Je vais y commander... Ah merde attendez faut que je rétrécisse le lien... Réducteur de lien... Attendez je vous envoie ça... Euh... Allez... Je vous envoie ça... Attendez un peu de patience... Tu veux attaquer... Tu veux attaquer... Tu veux attaquer quoi ton gamin Sullivan ? Oh oh... Toi je vais t'avoir ta mère la pute quoi... Moi ta mère la pute... Ta mère je vais la péter... Ta mère la pute... Alors voilà... Allez je vous envoie ça... Et on se laisse là-dessus... Allez... Du coup... A plus les fumiers... A bientôt... Euh... Merci à tous les donateurs... Merci à Laurent Leroutier... A euh... Vanilla... J'ai plus comment c'était son pseudo... Désolé... Voilà... Du coup... A bientôt...